Guillaume, je te signale que tes propos passent sous le coup de la loi. Ça marche, fais un procès. C'est un appel au terrorisme. Fais un procès, vas-y. Ça t'a l'air de bien t'y connaître. Camille, pour information, il a dit quoi ? Il a dit que les musulmans ne sont pas Charlie. Je trouve ça honteux qu'on fasse des caricatures du prophète. Et donc c'est un appel au terrorisme, ça, du coup ? Oui. Pour tout quoi, Camille ? C'est complètement conne. J'espère que tu vas trouver un bon avocat parce que là, ça va être chaud. Alors Camille, je te rappelle que Charlie, ils ont donné le nom Charlie Hebdo en référence à Charles de Gaulle. Et donc avec toutes les guerres qui s'est passé de ta gueule. Guillaume, je suis certain de comprendre. Guillaume, Guillaume, le zélé musulman. Es-tu certain de bien comprendre la portée de tes paroles, Guillaume ? Je les comprends très bien. Je les assume d'ailleurs même. Tu assumes et toi, dans ton esprit, Guillaume, dans ton esprit, c'est normal que l'assassinat de Charlie Hebdo ait lieu. On ne va pas rentrer là-dedans. Et toi, tu l'auras fait. On ne va pas rentrer là-dedans. Vous allez passer à autre chose, s'il vous plaît. Camille, autre chose ? Autre chose. Ça va être difficile parce que parler avec des fanatiques radicalisés, de faire comme si de rien n'était, c'est un peu pénible. Je vais parler de Castaner. Je vais parler de Castaner. Mais Guillaume, ça reste dans un coin de ma tête. Je ne suis pas procédurière et je ne suis pas une garce qui fait des coups sournois. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Et je t'invite à réfléchir par deux fois avant de dire des choses tout à fait tranquillement. Guillaume ne parle pas au nom, ce n'est pas le porte-parole des musulmans de France. Donc quand il dit quelque chose, c'est lui qui le dit. Et voilà. Donc on ne va pas rentrer dans cette histoire-là. D'accord, on ne rentre pas là-dedans. On va te laisser préparer le dossier Castaner. On va écouter Céline à Paris. Céline à Paris, vous êtes là ? Oui, j'ai essayé de trouver un axe, en fait. Je cherchais mon axe. Ton axe, ta hache ? Mon axe. Ton axe, c'est une hache. Non, mon axe. Mais il annonce la sortie au dernier moment, Maurice. Céline, attends, attends, merde, attends. Il faut que je décélère, il faut que je fasse quoi ? Il faut que j'accélère ? Non, mais moi, j'essaie de garder mon fil, moi, surtout. Comme les films d'Ariane, en fait. Donc moi, je vais réagir au propos de Guillaume, en fait, qui tout à l'heure me disait que j'acceptais, si j'avais, donc, que j'étais baptisée, soit. Je l'ai été à trois mois, je crois, je ne sais plus, trois mois, six mois. Donc, on ne m'a pas concertée, on m'a baptisée. Par contre, si effectivement, demain, il va y avoir une église, des églises, qui devaient se prétendre d'une dérive pédophile, c'est ce que tu m'as dit, je ne serais plus croyante du tout. Et donc, pour revenir à ça, je te repose la question. Et même, en même temps, je pense que j'ai largement écouté. Non, je ne suis pas, moi. Je ne suis pas quoi ? Je crois que tu n'étais pas croyante. Non, je ne suis pas, non. Si jamais... Il y a la police religieuse, là, il y a la police religieuse. Mais pourquoi tu dis que je ne serais plus ? Non, mais non, c'est une incohérence, tu dis que tu n'es pas croyante, et là, tu dis que je ne serais plus s'il y avait... Ah, c'est l'été. Ah, mais c'est fou, toi, tu... Bon, alors, je vais reprendre en français. Donc, j'ai été baptisé sans mon consentement, d'accord ? J'avais trois mois. OK, on va m'accorder le bénéfice du doute quand j'avais trois mois. Je n'ai pas été... Voilà, j'ai été baptisé, par contre. Je crois que tu peux te faire débaptiser aussi, d'ailleurs. Absolument. Oh, et ceci est... Il y a comme Islam qu'on ne peut pas apportiser. C'est super sympa qu'on essaye de me laisser parler, parce que j'aime... Voilà. Oui, c'est l'inquiète. Donc, voilà, j'ai été baptisé. Je ne suis pas croyante par choix, depuis que j'ai compris comment ça marchait, tout ça. Donc, je me suis désolidaréné de toute religion, quelle qu'elle soit. Par contre, si jamais j'avais... Si jamais... Donc, là, on remarque le ton conditionnel. D'accord, d'accord, OK. Voilà. J'avais dû rester croyante, et que dans l'église que je pratiquais conditionnelle, donc sans S, OK ? Arrête, pourquoi t'as ma ligne, là ? Ta gueule. J'aurais dû, effectivement, considérer que dans cette branche religieuse, il existait une dérive avec une des églises qui pratiquait la... Bon, mais il y a eu plein d'imams pédophiles aussi, que ce soit à Barcelone, Marrakech... Ne réponds pas à des conneries pareilles, voyons... Oh, putain ! Non, non, parle bien, c'est... Ah, non, ça va bien, c'est... Ah, ça va bien, c'est... Voilà. Et voilà, et donc, j'aurais dit, putain, il existe effectivement dans ma religion une branche, alors là, pour le coup, pédophile, mais terroriste, je me serais dit, parce que je suis, je pense, être saine d'esprit, je ne suis plus religieux, je ne peux plus croire en ça. Ouais, 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 t'es cohérente avec... C'est ça, t'es cohérente avec ton hommage à Guillaume. Je tente, je ne sais pas parler... Ah ouais, mais il y a une religion, là, qui lapide les gens et qui coupe les têtes aussi, on leur parle. Oh, laissez parler, Céline. Arrêtez de toi amalgamer, c'est bon. Je suis allé, là ? Donc, et la question, donc, que je vous pose, donc, aux religieux pratiquants, en retour, comment pouvez-vous pratiquer l'islam, sachant, sachant que dans votre ramification religieuse, vous avez cette dérive criminelle. Mais Guillaume, c'est par soumission et c'est par tradition. C'est pas toi que je parle. Et en fait, je me prends dans la gueule. Ouais, toi, depuis que je suis super machin, t'es en colère. Mais heureusement que je suis en colère, putain. Non, mais Céline, ta question, elle n'est pas valable. Ta question, elle n'est pas valable. Attends, elle est valable, elle est valable. Et non seulement elle est valable, mais je suis effectivement, mais horriblement en colère, et j'espère le rester, quand, au nom de Dieu, on tue qui que ce soit. La question est valable, là, vous, là, non. Et en voyant, c'est bon, et en voyant, c'est bon. Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? J'ai compris ton raisonnement. Non, et moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est pas un raisonnement, c'est une analogie. T'as question dure une demi-heure, là, Céline, c'est bon, non ? C'est pas suite à rien. C'est ce qui m'étonne, Céline, c'est qu'à trois mois, tu te sois pas en train de l'église en se disant, mais enfin, comment osez-vous ? Mais comme voulez-vous ? Bon, très bien. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette secte ? Très bien. Vous me versez un peu d'eau sur la tête, et voilà, j'appartiens à la communauté, mais laissez-moi tranquille. Merci. Merci pour votre témoignage. On va écouter Arnaud à la Fertéalais. On m'entend, là. Le temps qu'Arnaud se demande si on l'entend. Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne YouTube, mauriseradiolibre.com. Voilà, je salue bien. Allez-y, Arnaud, on voit la purée, là. Merci, Maurice. C'est vraiment, t'es un bon gosse. T'es un mec que j'apprécie. Tu laisses la parole à beaucoup de gens. Et je remarque que Camille, elle est très brillante. Céline aussi, quelque part, même si c'est un niveau en dessous. Mais Camille, elle est vraiment... Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1994. C'est parti. Les Maghrébins, ils sont très irréciés. Mais Nicole, est-ce que tu connais leur religion ? Non, vaguement. Alors, n'en parle pas. Ne dis pas qu'ils sont à très, très... Donne ton avis, dis qu'il te semble qu'eux. Mais ne viens pas dire que les Maghrébins sont turbulents lorsqu'ils ne sont pas en train de vivre le Ramadan. Tu n'aimes pas les gens du Maghreb ? Combien de fois es-tu allé dans les pays du Maghreb ? Bon, jamais. Jamais. Nicole, oui, je vais te couper la parole parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui commande ici. C'est de mon émission, Nicole. Nicole ? Oui ? Tu vas y aller à Tunis. Je vais te mettre deux billets d'avion pour Tunis. D'accord ? Oui. Tu vas aller faire un tour là-bas. Et puis ensuite, on causera. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Eh toi ? Ouais, toi ? T'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission ? Alors, n'hésite plus. Maurice Radiolibre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix et envoie ça à maurice-maurice-radiolibre.com. Allez, on t'attend. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Quel programme, quel programme musical, un truc de dingue quoi. On y a passé comme chaque jour beaucoup de temps. On a essayé de faire musicalement pour que ce soit bien. Et tu verras, en sortie, on sort avec un monument ce soir. On sort avec un monument. Et oui, on passe beaucoup de temps à essayer de faire pour que la musique soit pas juste un machin qu'on jette comme ça et qui te fait partir en courant. Bien entendu, quand je dis ça, je m'adresse principalement aux gens qui aiment la musique et qui ont du bon matos. Tous les autres, tous ceux qui ont des écouteurs pourris, des petites enceintes qui saturent. Bon, ceux-là, bien entendu, mon discours n'est pas tourné vers eux. Donc c'est pas à ces gens-là que je parle. Ouais. Charlie19000 et Maurice, ils peuvent pas parler d'autre chose que de la religion ? Ils parlent de ce qu'ils veulent, Charlie. Chacun vient parler de ce qu'ils veulent ici. Ouais. Non, je suis pas du tout dans la merde en cas de plainte, monsieur Beyond. Donc là, je réagis à un truc qui est écrit sur le chat de Maurice Radiolibre. Les gens sont très actifs et ils disent beaucoup de choses. C'est plutôt intéressant, en général. Bon, allez. Hop. On va voir qui est là. À bord, nous avons Guillaume, il a 27 ans, il est au Mans. Ouais, celui-là. Lucas, 25 ans, à Saint-Chamond. Céline, 53 ans, à Paris. Arnaud, 47, à la Fertéalais. Oui. Yannick, 45 ans, à Ramonville-Saint-Agne. Avec plaisir, Maurice. Oui. Cadère, 45 à 3. Oui. Mickaël, 37 à Paris. Oui. Et Camille, 45 à Paris. Et oui. La main était à Arnaud de la Fertéalais. Ensuite, on ira écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne, puis Cadère à 3. Envoyer la sauce. Moi, Maurice, je voulais donner, si je peux me permettre, à mon humble modestie. Je voulais féliciter Cabille parce qu'elle est très brillante. Merci. Elle est très intéressante quand elle parle. Elle est modérée. Elle est vraiment chouette, quoi, Cabille. « Vraiment, tu ferais une belle femme à marier, quoi, Cabille, sans être trop pressant. » Voilà. « Comment, Cabille ? » « Demain, lui, c'est la vague de la fumée, quand même, non ? » « Non, mais je ne me permettrai pas, par rapport à toi, tu es un musulman ou pas, ou macha. » « Tu sais, Arnaud, je vais vraiment dangereusement vers la vieillesse. » « Ah, tu vas répondre. » « Et je n'écoute plus trop les romances. » « Et je ne suis plus trop sensible aux flirts, malheureusement. » « Ah, il faut sortir la grosse bite, alors. » « Je vais rebondir, je vais rebondir, parce que tu sais, un peu d'adrénaline, ça fait du bien aussi, Camille. » « C'est pas le bon angle, là, Camille, à mon avis, avec Arnaud. » « À mon avis, Camille, tu as un petit pied avec Arnaud. » « Je cherche l'axe. » « Allez, laissez-moi parler. » « C'est pas bon ? C'est pas comme ça qu'il faut faire ? » « Avec lui, je pense pas, non. » « D'accord. » « Je vais changer de stratégie. » « Céline, laisse parler Camille, c'est maman. » « Sinon, j'en rêve sur Castaner. » « Tu as vraiment un problème avec les M, toi, c'est cabille, en fait. » « Céline, laisse parler ta famille. » « Laissez parler Camille, Céline, s'il te plaît. » « Camille, non, Camille, je sais articuler. » « Contrairement à toi, Camille, c'est adorable. » « C'est mon petit bébé, Camille. » « Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. » « Non, là, ça dépasse les bornes. » « Non, mais voilà. » « Je crois que personne ne m'a jamais dit ça. » « Personne. » « C'est la première fois de ma vie. » « Je pense que c'est parce que... » « C'est parce que tu ne connais pas, Arnaud. » « Mais en même temps, c'est étrange d'entendre des choses, tellement inédites, qui ne gueulent tellement pas, tellement pas ma personnalité. » « T'es mon petit bébé, je crois qu'on m'a jamais dit. » « Mais c'est marrant de l'entendre. » « T'es mon petit câlin aussi ? » « Oui, mais non, ça, je ne sais pas. » « Les mièvreries sentimentales, ça me fait rire. » « Oui, parce que tu es troublée, parce que tu ne sais pas quoi. » « Oui, je suis très troublée. » « Il y a beaucoup d'amour entre moi et toi. » « En gros. » « Et après, les religions et tout ça, bon, après, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. » « Je m'en bats les couilles. » « Je m'en bats les couilles. » « Alors, on a changé de registre, en effet. » « Tu fumes des malbiches, ça s'entend. » « Qui ça ? » « Non, toi, non. » « Arnaud, c'est bon, t'as rangé ta guitare, Arnaud ? » « Comme tu m'aimes beaucoup, t'as qu'à me la donner, ta main. » « T'as qu'à me consacrer ta minute de parole, je peux la prendre. » « Je te la rachète. » « Quel sucre de bite, cette canine. » « Oui, c'est ça, Yannick. » « Vas-y, le frustré, exprime-toi, ça te fait bien. » « C'est marrant, Yannick, t'as pas des propos autres que sexistes, en fait. » « Mais t'as pas des propos autres que celui de frustré de base. » « Parce que t'as un cerveau qui... » « Bon, laissez parler, Arnaud, de la faire te aller. » « C'est intéressant ce qu'il dit, écoutez-le, merci. » « Très intéressant. » « Ouais, c'est très intéressant. » « J'ai remarqué que quelqu'un a des sentiments, Yannick, il dit du mal. » « En fait, il est contre l'amour, il est contre les gens qui sèvent. » « Faut que tu parles plus près du micro, Arnaud. » « Arnaud, parle plus près du micro, parce qu'on rate une partie de ta prose qui est quand même très intéressante. » « Voilà, là, on t'entend mieux. » « Je vais dire à Camille que je l'apprécie beaucoup. » « Vraiment, c'est une fille formidable. » « Merci, j'ai compris le message. » « J'aimerais bien te rencontrer, d'ailleurs. » « Dans le temps, quand je serai en train. » « Quand je serai en train. » « Moi, j'aurais bien fait des photos. » « Mais j'étais près de par trois. » « Fais ton épilation. » « Tu as besoin d'être une retraité, Camille, quand même. » « Ça va, tu as pris de l'avance. » « Fais ton épilation, fais ce qu'il faut faire pour se rencontrer. » « Moi, Camille, je suis open. » « Je suis open, je suis ouvert. » « Et pas là-bas. » « Et vraiment, c'est vraiment toi qui surclasse tout le monde ce soir. » « Ok. Merci beaucoup pour ton témoignage. » « Arnaud, c'est bien d'avoir parlé un peu d'amour dans ce monde de dispute. » « Ah oui, dans ce monde de dispute. » « Ok. Merci. Remets tout dans ton étui. » « On va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne. » « C'est fini, Arnaud. » « C'est fini ton tour, là. Maintenant, c'est Yannick. » « Allez, vas-y, Yannick. » « Ah, misère, misère. » « Maintenant, c'est à moi. » « Attends, commence pas à mouiller, Camille, et j'arrive. » « Arnaud, Arnaud, c'est fini. » « Arnaud, c'est fini, là. Laisse parler, Yannick. » « Allez, vas-y, Yannick. » « À un point de vue étymologique, religion signifie relié. » « Lorsque tu dis que la religion sépare, on va peut-être... » « Un point de vue étymologique, c'est les grecs, c'est-à-dire au temps de Platon. » « Mais au temps du prophète, c'est différent. » « Religion, islam, ça veut dire soumission. » « Quand tu dis que l'islam réunit... » « Ah oui, ton Kamel Daou, c'est un mec qui est... » « Ce n'est pas mon Kamel Daou, c'est le tien également, parce que c'est un grand penseur. » « Et tu ferais bien d'avoir des penseurs de référence un peu altiés qui te... » « Moi, Camille, j'en ai rien à foutre des penseurs. » « Je suis mon propre penseur, OK ? » « On ne va pas les voir. » « Oui, ben oui. » « Alors, donc, son Kamel Daou, il y a des gens qui... » « C'est un traître, parce que lui, il dit que c'est plus belles années... » « Je sais qu'il tape des mains ou qu'il claque des doigts... » « Je vais demander à la personne qui claque des doigts ou qui fait je ne sais pas quoi... » « D'arrêter de le faire. » « Et j'aimerais bien qu'on arrive à entendre à peu près ce que veut dire... » « Yannick, donc laisse-le parler, Camille, parce qu'autrement, c'est infernal. » « Allez-y, Yannick. » « Voilà, non, mais juste pour dire que voilà... » « Vu que tout à l'heure, Camille, elle a parlé... » « Elle a fait parler quelqu'un... » « Elle a dit que Kamel a dit ça à DC... » « J'estime qu'elle est en accord avec cette personne, vu qu'elle a repris ce que dit cette personne. » « Et ce que moi, je dis, c'est que cette personne, en allant sur Internet... » « Elle avait déclaré que ses plus belles années ont été quand il y avait de l'alcool, des putes et tout ça... » « Donc j'estime que ce mec, en tant que méchant, pour moi, ça ne vaut strictement rien du tout. » « Bien entendu, je pourrais prendre des penseurs et dire tout ce que j'ai à dire, et puis utiliser certains propos discutables pour faire passer des idées nauséabondes, comme le fait... » « Nauséabondes ! » « Comme le fait Camille, avec... » « Sans ironie, nauséabond ! » « Camille, c'est une expert de la communication. » « Camille, c'est une expert de la communication. » « Ce n'est pas parce que c'est des fautes de Français que mon propos est nul. » « D'accord ? » « Non, non, surtout, tu es un grand penseur. » « Et que toi, Ramondi Santan, tu as plus d'importance que Camille Daoud, qui est même assez de mort chez lui en Algérie, parce qu'il veut dire que l'Islam est une religion dangereuse. » « À mon ami Camille, tu perds ton temps. » « Camille, voilà, tu perds ton temps, tu te tais. » « Non, ce n'est pas que tu te tais, c'est qu'il faut effectivement laisser... » « Céline, tu te tais aussi. » « Ouais, ouais. » « C'est un mauvais moment à passer. » « Laissez Yannick parler, les gonzesses, là. Laissez Yannick parler, vas-y. » « Ah, voilà, voilà. » « Laissez Yannick parler, je te dis, Céline. C'est énervant, ça. » « J'ai perdu le fil, tout simplement. » « Ah mince. » « C'était la manœuvre qu'elles ont réussi, les deux. » « Ah, c'est dommage. » « Ah oui, dommage, voilà. » « Je voulais le redire. » « Camille, c'est une experte en communication. » « Il faut voir sa profession, de toute façon. » « Elle, elle est capable de faire passer des idées absolument ignobles. » « Nauséable. » « Avec beaucoup d'intelligence. » « Non, 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 c'est loyal. » « Faisant parler d'autres personnes et d'autres penseurs. » « Elle, elle a envie de dire. » « C'est-à-dire... » « Un peu comme toi et Asselineau, en fait. » « C'est tout. Je n'ai plus rien à dire. » « Depuis ce soir, parle de Dax. » « Très bien, tu as dit que c'était tout. Merci. » « On va écouter Kader à trois, je vous prie. » « Et ensuite, Mickaël à Paris. » « Allez-y. » « Merci, monsieur Maurice. » « Avant de réagir, mais avant tout, je vais prendre une précaution puisque c'est assez difficile de communiquer. Donc j'aimerais bien finir ce que je vais dire avant d'être tout de suite pris en tenaille. » « Arnaud, par contre, je te mets dehors, vieux. » « Arnaud, par contre, prochain coup, je te mets dehors, vieux. » « On ne va pas pouvoir... » « Parce qu'il y a trop de monde, là, pour ça. » « Non, mais je te le dis. » « Allez-y. » « C'est possible de ne pas essayer de faire de polémiques avec ma religion. » « Et je ne souhaite pas en faire. » « Et ce que je vois depuis maintenant plus de... » « Plus de 18 ans, 19 ans depuis, ça devient incessamment... » « On a basculé, en fait. » « Enfin, moi, je parle pour moi, je vais parler pour moi. » « J'ai basculé dans un monde où avant, pour te dire les choses, Camille, j'étais l'arabe, le bougnou, le bico, le raton, et toutes ces insultes, tous ces qualificatifs que j'ai souvent entendus derrière mon dos. » « Et d'un coup, on est basculé dans un autre domaine, c'est-à-dire le mec avec le couteau entre les dents prêt à égorger des gens. » « Alors, moi, je ne vais pas revenir encore sur tout ça. » « Je vais juste le faire une dernière fois pour que ça soit bien clair. » « Je ne correspond en aucun cas à ces gens-là. » « Ma famille aussi, et bon nombre. » « Quand je dis bon nombre, tous ceux que je connais, en fait, ne correspondent pas à ça. » « Maintenant, je vais apporter une précision. » « Dans l'islam, il est dit que, par exemple, pendant le Ramadan, il y a des périodes où les gens peuvent ne pas jeûner. » « Cette période-là ne peuvent pas la jeûner certaines personnes. » « La femme enceinte, le malade, mais aussi celui qui a des troubles mentaux, jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. » « Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire aussi, qu'on considère dans notre religion qu'il y a des gens qui pètent les carrés, qui deviennent troublés à un point pour comprendre ce qu'ils font. » « Le mec, ce n'est pas un musulman, donc j'estime, moi, que toutes ces victimes appartiennent à toute la France, c'est-à-dire que toute la France devrait manifester, en fait. » « Parce que votre principe de dire, vous, les musulmans, vous devriez être dehors, pendant que vous, vous serez aux fenêtres pour regarder, ça, je trouve ça aussi inadmissible. » « Pardonne-moi, mais Guillaume, qui est musulman, vient de dire qu'il est solidaire des chassolini qui avait fait le massacre à Charlié-Bio. » « Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. » « Il se présente comme un musulman. » « Ah, Guillaume, moi, c'est Kader qui parle, d'accord ? Moi, je ne suis pas Guillaume, je suis Kader. » « Mais quand Kader parle, il faut tous se taire, en fait. » « Je suis désolée, je suis désolée, Kader, tu ne peux pas dire que tu es la victime, quand Guillaume, ton comparse en religion, vient de dire qu'il validait l'assassinat à Charlié-Bio, et qu'il trouvait ça très bien, parce que tu ne portes pas les caricatures des prophètes. » « D'accord, est-ce que je peux terminer d'abord, est-ce que je peux terminer mon truc, et ensuite je pourrais réagir à tes questions ? » « Oui, mais Kader, ton cas individuel n'est pas plus important que celui de Guillaume. » « Mais si, c'est important. » « Il n'est pas plus important. » « Est-ce que je dois croire Kader ou est-ce que je dois croire Guillaume ? » « Tu dois me croire moi. » « Mais Kader, il est d'accord avec moi, Camille. » « Mais Kader, on ne peut pas... » « Parce que Kader, il valide aussi l'assassinat à Charlié-Bio. » « Je peux terminer mon truc, s'il te plaît, s'il te plaît. » « Je vais terminer là-dessus, après, si tu veux, je lui répondrai. » « Kader, que penses-tu de l'assassinat ? » « Non, mais laisse Camille, laisse Kader finir ce qu'il est en train de dire et après, éventuellement, il passera aux questions. » « Alors, pour terminer là-dessus, les réactions que je vais avoir. » « C'est celle de Fred Demetz qui t'envoyait une e-mail tout à l'heure en disant, si j'ai bien compris, hein. » « Maurice, si tu m'arrêtes, si j'ai mal compris. » « Il me semblait qu'il avait dit comme quoi peut-être que l'offre religieuse musulmane en France, peut-être posait trop de problèmes, en fait, par rapport à ce que ça apportait comme... » « Enfin, que ça apportait beaucoup de problèmes, d'après ce que j'ai compris, qu'elle était basée sur la différence. » « Je tiendrai juste à lui dire, est-ce que c'est bien ça, d'abord, Maurice ? » « Oui, il me semble, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, oui. » « Je tiendrai juste à dire que, tu vois, l'offre un peu, c'est comme quand tu vas au centre commercial, ça c'est une religion. » « Mais en fait, rien ne t'oblige à aller dans la religion musulmane, toi. » « Maintenant, si toi, tu trouves que c'est un problème, la religion musulmane, il y en a qui trouvent que par exemple... » « Rien ne t'oblige, mais quand tu y es, tu ne peux pas en sortir, parce que la postalie est interdite. » « Je ne t'ai pas interrompu, Camille, s'il te plaît, je ne t'ai pas interrompu, respecte-moi. » « On dialogue, Gaber, on peut dialoguer. » « Ce que je veux dire... » « On peut dialoguer... » « Attends, il n'a pas fini son propos. » « Je veux dire juste à Fred que par exemple, le cas pourrait se poser aussi pour appeler Samsung. » « Aujourd'hui, c'est devenu un axe de religiosité aussi, puisque maintenant... » « Il prend la prache, quoi. » « Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. » « J'ai pas compris ça par contre, appeler Samsung. Allez-y. » « Je veux dire, c'est une question philosophique. » « Maintenant, il y a des gens qui estiment que... » « Comment dirais-je... » « Avoir un Samsung, ça permet d'être bien dans sa vie. » « Et d'autres qui disent de ne pas avoir un téléphone, ça permet aussi de l'être. » « Et donc, c'est toute une question philosophique. » « C'est comment tu prends les choses. » « Ma religion ne m'impose pas d'aller... » « De devenir un outil matériel... » « Le Coran interdit Samsung, maintenant. » « J'ai pas compris... » « J'ai pas compris, Kader. » « Alors... » « J'ai pas bien compris. » « Bon, c'est pas grave. » « Ce que je veux dire, c'est que sa façon d'apporter ça comme si on allait au commerce... » « Dans un commerce, acheter un produit... » « Je trouvais ça assez délirant. » « Je me suis trompé. » « Peut-être que j'ai dit autrement ce que j'avais dit. » « Alors... » « D'illusion, tout ça, vraiment. » « Ok. » « Alors moi, je vais ajouter un truc, quand même. » « Moi, je suis un basané, donc on me voit sur la caméra. » « Je suis un basané, et... » « Quand j'arrive quelque part... » « S'il y a des gens qui ont... » « Tu vois qu'il y a des gens qui ont peur, par exemple, dans certaines circonstances... » « Je le comprends, moi. » « Je comprends. » « Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mecs basanés... » « Ce sont des trucs bizarres. » « Il y en a énormément. » « Donc je comprends, effectivement, que les mecs puissent se dire... » « Oh là, surveillons-le celui-là, qu'ils ne fassent pas un truc pourri. » « Parce que c'est la fréquence des événements qui font qu'eux. » « Pourquoi est-ce que ce serait anormal que les gens, quand un musulman arrive aujourd'hui, là, en 2019, en octobre 2019, après tout ce qu'on a vécu quand même... » « Pourquoi est-ce que les musulmans ne trouvent pas anormal que ceux qui ne le sont pas, quand quelqu'un se déclare musulman, ou quand quelqu'un ressemble à quelqu'un qui pourrait être un musulman... » « Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que les autres puissent avoir peur ? » « C'est normal que les mecs aient peur, puisque la plupart des attentats de ces derniers temps en France ont été... » « La grande partie, si ce n'est l'entièreté des attentats ont été proférés, ont été organisés par des gens qui se revendiquaient de l'islam. » Donc c'est normal que les gens se disent « Tiens, c'est un musulman, alors... Ah, vous êtes musulman ? » Et que les gens aient envie de savoir « T'es musulman comment, quoi ? » « Pour savoir s'ils ne vont pas vivre un truc horrible. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a eu énormément, ces dix dernières années, énormément d'atrocités commises par des gens qui disaient soit Allah ou Akbar, soit machin-chose, etc. » « Ça paraît logique. » « Moi, je ne comprends pas que vous n'ayez pas cette compréhension, en fait. » « Que les autres aient peur. » « Moi, je comprends que les autres aient peur quand je débarque quelque part. » « Si jamais, je ne sais pas, je dépasse un peu de la file ou j'arrive un peu vite. » « Que les mecs soient un peu tendus en se disant « C'est quoi ce basané ? Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire ? » « Moi, je l'admets. » « J'admets, si jamais je me baladais dans des coins, dans des zones où il se passe des choses étranges, que je sois contrôlé par la police. » « Alors, c'est des trucs qui ne m'arrivent pas, mais si c'était le cas, je comprendrais que les mecs contrôlent. » « C'est des mecs qui ont mon faciès, souvent. Ce sont des mecs qui ont mon faciès, qui commettent des trucs incroyables. » « Donc, il faut aussi l'admettre. » « Que les basanés, que les gens qui sont musulmans soient suspectés d'être des gens dangereux, on est obligés de l'admettre. » « Il n'est obligés d'admettre parce qu'il n'y a qu'à regarder les journaux pour se rendre compte que pour les autres, c'est effrayant. » « Ils peuvent se demander ce que tu vas faire. » « Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de faire crac-crac avec son téléphone, c'est insupportable. » « Je ne sais pas qui c'est, mais bon. » « On va écouter Mickaël à Paris. » « Et ensuite Camille à Paris. » « Ah là là. » « Ouh. » « Ouais. » « Eh ouais. » « Moi, je ne sais pas trop quoi dire à tout ça. » « Moi, je ne comprends pas pourquoi... » « Pourquoi Kader, j'ai toujours la carte de la victimisation, même sociale. » « Moi, Kader, mon ancien proprio pendant 10 ans, c'était un musulman, quoi. » « Tu vois. » « Voilà, je tenais à te le dire. » « Mais toutes les communautés jouent la carte de la victimisation. » « Moi, yo, Mickaël. » « Moi, j'évite. » « En fait, Mickaël, tu vois, quand on touche à quelque chose de sacré chez toi, comme un mec comme ça qui a été tué des gens comme les autres, ça fait quand même de toi une victime. Parce qu'en plus de compatir à ce qu'il a fait aux gens là, tu sais, aux victimes, de te dire, putain, que c'est tout ce que tu penses. Parce que moi, je suis quelqu'un qui soumis, comme tu disais Camille, soumis à la vie en fait. Parce qu'il faut que tu ailles plus loin que de lire des bouquins d'un mec dont tu prétends être un prêcheur de la religion. Il faut aller s'intéresser un peu plus profondément. Donc moi, c'est comme, tu vois, quand t'es un fils d'Israël, moi je suis un fils d'Ismaël. Ce qui nous différencie. Je ne suis pas un fils d'Israël. Je parle à Mickaël, je parle à Mickaël. Mickaël, j'ai jamais entendu parler en tant que fils d'Israël. Je lui parle, moi je lui parle. D'accord. Lae, 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 lae. Exactement ! Tu vois, mes chansons préférées, c'est qu'elles sont bien, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays tu vois, j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec toute la mort que je peux entendre au Proche-Orient, par exemple. Bah ouais, mais bon, c'était une autre époque aussi. Non, c'est pas une autre époque. C'est pas une autre époque, Mickaël. C'est pas une autre époque. Une véritable vérité, c'est pas pour te flatter ou quoi que je dis ça. Au collège, j'avais plus de potes Rebeuf que de potes FUG. c'était pas c'est pas pour toi tu vois mais les choses se sont inversées putain et bah essaye de comprendre pourquoi ça s'est inversé bah moi j'aurais pas tourné le dos honnêtement c'est eux au fur et à mesure tu vois j'ai senti que ça c'est ta vie personnelle hein Mickaël c'est pas le cas général il y a des histoires personnelles mais bon j'ai senti que voilà quoi il y a eu une session voilà on t'entend moins bien le personnel on s'en fout on t'entend moins bien que tout à l'heure Mickaël faut que tu parles dans le micro de ton téléphone tada et voilà me revoilà voilà t'as bien fait de me le dire en aurait pardon mais quand tu vas Mickaël comme l'autre jour Mickaël pour te dire ça tu vois quand tu viens avec le bouquin à Zemmour ça me fait mal tu vois de clash plus tu vas pousser des mecs comme moi acheter Zemmour je te le dis quoi arrête t'as besoin de moi pour aller t'as franchement besoin de moi pour aller acheter un bouquin et en plus c'est vrai qu'à force d'entendre ce genre de discours de racco non mais je parlais à Mickaël tu sais moi en fait je t'entends c'est un truc con Kader mais je t'entends quand tu parles mes parents sont socialistes à la base donc j'étais pas très destiné à acheter un livre de Éric Zemmour tu vois oui non mais Mickaël va pas trop acheter Zemmour parce que Zemmour c'est le type qui fait l'apologie pétain oui oui je sais d'accord non mais là il faudrait se concentrer sur Kader plutôt c'est Kader lui il parle à une personne alors je pense que c'est la suite bien très bien très bien très bien oui oui très bien très bien très très bien laisser parler laisser parler Mickaël s'il vous plaît vous m'entendez ou pas laisser parler Mickaël merci bon merci de m'avoir fait passer pour un pétainiste en plus alors le bouquin le bouquin que j'ai que j'ai tendu l'autre jour d'Éric Zemmour c'est le c'est le livre sur l'assassinat de DJ Lamsé par son meilleur ami qui était donc musulman il vivait dans la même cité lui il était juif dj jonathan selam c'est un fait divers et en fait il a tué son meilleur ami parce que le terme que n'aime pas Kader il s'est radicalisé et ça je le dis pas en l'air il est sorti après avoir mis des coups de couteau à son meilleur à son ancien meilleur ami dans la cave qui rangeait son matériel de DJ il est sorti de la cave en gueulant aux autres musulmans je vais aller au paradis parce que j'ai tué un juif les autres ils l'ont regardé berlué qu'est-ce qu'il a fait ce con et voilà donc il a fallu que tu il a fallu que tu crois des écrits d'Éric d'Éric Zemmour pour le savoir c'est qu'il y avait moins cher que le livre d'Éric Zemmour il y a la presse autant c'est le journal c'est moins cher ce livre ce livre part donc de l'enquête d'un mec qui était un gars de SOS racisme et qui a vécu dans ce quartier et parce que c'est un peu autobiographique et voilà qu'a vu la déconstruction et les oppositions qui sont créés dans les quartiers au fur et à mesure donc moi j'ai pas honte de lire ce livre je peux te poser une question comme Michel Houellebecq sous mission j'ai pas honte de l'avoir acheté non mais c'est pas une histoire d'avoir honte d'avoir honte non mais Houellebecq et Zemmour il faut pas faire de comparatif Michael enfin mesdames j'ai lu aussi premier sexe d'Éric Zemmour donc je vous attends pas à m'applaudir moi j'espère que tu t'es remis à lire balzac aussi puis les grands et les grands classiques Michael j'espère que tu as pris le temps de le faire c'est joli joli michel Houellebecq qui est un auditeur de Maurice ouais félicitations on va écouter Camille à Paris comment tu fais que c'est un auditeur dans une émission alors parenthèse le dernier roman de Michel Houellebecq sérotonine n'est tout de même pas fantastique on voit qu'il est en pilotage automatique d'écriture il ya quelques petites fulgurances on se demande si ça peut être écrit par un un nègre ou un disciple Houellebecqien dit pas nègre parce qu'il est quand même très très faible le stylistiquement parlant littérairement attend excuse-moi Yannick 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 si tu n'arrives pas à te contrôler je vais te mettre à la porte allez-y Camille et moi Zemmour dans mon esprit ça a toujours été un petit chroniqueur du Figaro puisque je le lisais il y a environ 15 ans et je trouvais ça déjà très pauvre et il vantait un modèle économique qui était ultra étatiste collectiviste pétainiste une haine du libéralisme forcené et déjà j'avais un doute sur le personnage et ça ne m'étonne pas qu'il soit pour une forme de collectivisme pétainiste et pour un retour de l'état est forcément le retour de l'état en France c'est l'état nation donc c'est un état qui défend ses frontières qui est protectionniste et qui est extrêmement méfiant vis-à-vis de l'étranger en plus Zemmour c'est un polytraumatisé de la guerre d'Algérie et on voit qu'il est... pourquoi pourquoi ? parce que c'est trop long à expliquer enfin pourquoi lui est un polytraumatisé de la guerre d'Algérie ? parce qu'il a fui l'Algérie enfin ses parents ont débarqué à Montreuil se sont dévoués à la nation française oui ses parents ses parents ont débarqué d'Oran pendant la première la première première période de la guerre d'Algérie et en effet ses parents bossaient comme des esclaves comme beaucoup de pieds noirs arrivés d'Algérie ils ont renoncé à tout ce qui pouvait être trop 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 religieux comme signe extérieur ils l'ont appelé non c'est pas ça ils ont tout laissé là-bas ils l'ont pas appelé Moïse ils l'ont pas appelé arabe il est venu grâce au rapport crémieux non il me semble et non un rapport crémieux c'est autre chose mais et eux se sont ont vraiment fait des efforts pour se fondre dans la nation et puis ensuite il retourne à Montreuil et voit que son quartier est peuplé de musulmans et de salafistes donc ça l'a rendu très triste et ça lui a forgé une forme de nostalgie mais une forme de nostalgie qui sera jamais de la pensée qui sera jamais de l'histoire politique et c'est une expérience personnelle névrosée ça n'est pas de la pensée philosophique point on ferme la parenthèse sur Zemmour parce que je crois ce qui est amusant ce qui est amusant en même temps c'est d'imaginer qu'il vient de l'Algérie qu'il soit étonné qu'il y ait des gens je ne sais pas quoi machin chose et que le mec lui il a grandi en Algérie et oui et oui c'est vraiment le syndrome du ses parents mais en plus Zemmour a été propulsé sur le devant de la scène par la grâce d'une émission du service public donc c'est quand même il a été connu c'était un fonctionnaire de la télévision et de l'ORTF du service public puisqu'il était chériquier et donc son salaire était payé par les contribuables Yann Moix aussi fait partie des bébés de... Oui mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les limbes de la contestation comme ça qui sont de la Polonie, Yann Moix c'est qu'ils sont des gens qui n'ont pas une architecture intellectuelle Ah parce que tu n'aimes pas Natacha Polonie non plus ? C'est pas... enfin disons que ce sont des animateurs du débat public mais ce ne sont pas des vrais penseurs Un peu comme Maurice Non parce que Maurice il prétend pas... Maurice ne prétend pas être un vrai penseur Je fais rapport avec Maurice et Polonie et Yann Moix qui s'explique Et qui est un vrai penseur alors ? Parce que c'est juste des animateurs apparemment ils ne savent pas penser, ce ne sont pas des penseurs Et tu penses que Maurice n'est pas un vrai penseur ? Non non non, moi c'est une question... Les vrais penseurs actuels ce sont des écrivains qui ont très peu accès aux médias parce qu'ils ne se plient pas au code médiatique Les vrais penseurs actuels ce sont tous ceux qui ne sont pas sur les écrans de télévision Comme Alain Soral ? Qui sont chronophages Alain Soral passe énormément de temps sur sa chaîne de Youtube et il a très peu de temps pour travailler Et alors un mec comme Zemmour en comparaison Soral par exemple, comment tu le situerais toi ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent avoir un brio intellectuel mais uniquement cathodique Les vrais gens, les vrais penseurs intellectuels ce sont des écrivains, on ne les voit pas à la télévision C'est des gens qui n'ont pas de temps à consacrer à pondre des articles pour la presse Il a lu beaucoup, Zemmour il a été recalé 4 fois à l'ENA C'est un cas Alors je veux bien que l'ENA ce soit pas le paradigme de la très grande intelligence Mais ça dit bien quelque chose Ca veut dire qu'à un moment donné il a des raisonnements qui sont, qui sautent, 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 qui sautent hors de la vie C'est toi qui penses que je ne comprends pas dans ton... Non mais tu vois, je veux dire qu'il a des raisonnements qui ne sont pas fondés logiquement Et la pensée énergique, on peut en dire ce qu'on veut, ce sont des technocrates ou quoi Mais au minimum il y a une logique parfois Mais alors il faut le baïonner ou quoi ? Ah mais non certainement pas, il ne mérite pas d'être baïonner Mais il ne faut certainement pas lui accorder l'importance qu'on lui accorde On lui en veut de montrer du doigt les problèmes en fait Parce que je n'ai jamais dit que c'est mauvais Non mais c'est mauvais C'est mauvais Mais c'est même pas digne d'un étudiant en première année Là je lui mettrais un 5 sur 20 Et c'est pas pour dénigrer ou quoi Mais on voit que Zemmour il n'a pas l'étoffe intellectuelle pour avancer des théories Finkielkraut, oui, là c'est du sérieux Malheureusement, je crois qu'il est fondé intellectuellement Il a donné des juifs étrangers mais il n'a pas donné des juifs français malheureusement Oui mais ce sont des débats tellement Si on fait vraiment de l'histoire il faut passer sa vie dans les bibliothèques Analyser des petits graphiques à la bibliothèque François Mitterrand Il faut passer sa vie devant les livres, il faut étudier Et au bout d'un moment tu étudies tellement que tu n'as même pas envie de divulguer ton savoir Parce que ce sont des choses qui sont tellement complexes à expliquer Que tu sais que ça ne peut pas passer entre un écran de pub pour l'éthique et un écran de pub pour le dentifrice Tu ne peux pas faire de la pensée complexe sur LCI Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible On ne pense pas à la télé On débat, on met un mec de droite en face d'un mec de gauche L'essentiel n'est pas de faire grandir la pensée L'essentiel c'est de faire un clash pour vendre de la publicité Donc tu ne peux pas penser Donc la vraie pensée finalement tu deviens un peu renfermé sur toi-même Et tu deviens un peu aigri à un moment Parce que tu te dis que tu ne peux pas partager ton savoir Parce que les gens ont des schémas de pensée qui sont quand même plus binaires Je voulais juste parler de Castaner Je le trouve inaliment Camille tu le feras au prochain tour Camille tu le feras au prochain tour On va écouter Guillaume au Mans je vous prie On ne fera pas Castaner ce soir on ne fera pas J'ai reçu un mail On va écouter Guillaume au Mans Merci Camille pour ton témoignage Guillaume au Mans c'est à toi la main Ouais Bon c'est compliqué là ce soir Avec les propos de Camille On est un peu Je suis un peu noyé sur ce qu'elle dit là Je ne sais pas par où commencer Juste pour répéter quelque chose Qui n'est pas répréhensible par la loi du tout De dire je ne suis pas Charlie Ce n'est pas du tout répréhensible par la loi J'ai le droit de le dire Et je le répète Je ne suis pas Charlie Et je n'aime pas ce journal Charlie Hebdo Voilà J'ai le droit de le dire Ca c'est pas interdit par aucun tribunal Mais il méritait la mort du coup alors Alors voilà Ca par contre ce que tu dis toi Par contre c'est interdit tu vois C'est une question que je ne te demande pas Non 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 Ca n'a pas rien de m'accuser Non mais toi Guillaume en disant Je ne suis pas Charlie Ca veut dire quoi ? Ca veut dire quoi en fait ? Là votre schéma Parce que je suis Charlie Ca veut dire que je suis contre les assassinats Tu vois des gens que... Miguel C'est pas Charlie ça veut dire quoi alors ? Ce que vous faites c'est la même chose C'est la même chose que ce que vous faites Quand il y a un attentat à la préfecture Laissons Guillaume nous expliquer Pourquoi il n'est pas Charlie Alors Bah Là je vais juste expliquer votre... Parce qu'il ne les aurait pas tués de la même façon Exactement Il aurait été pris doucement C'est dégueulasse C'est horrible Ca c'est un truc dommage C'est ce que tu vas dire Guillaume Guillaume C'est bourgeoise de bouche malmeye Guillaume c'est ce que tu t'apprêtes à dire vous allez arrêter de parler tous en même temps parce qu'en fait nous on a besoin les autres ceux qui essaient de vous écouter ont besoin de comprendre ce que vous racontez alors j'imagine bien vous êtes tous ensemble chacun et ses deux chacun se dit qu'il est très malin qu'il est très fort et donc ce qui va dire c'est vraiment quelque chose de formidable qui va faire rire tout le monde ou qui va faire réagir tout le monde laissez parler guillaume c'est à lui de parler soit vous avez quelque chose à dire qui a un rapport avec ce qu'il est en train de raconter vous attendez qui est une ouverture pour le faire soit vous taisez quoi vous vous barrez comme vous voulez mais mais faites le de manière à ce que nous ceux qui ne sont pas dans votre slip puisse écouter quelque chose pas simplement vous entendre chacun argoté dans votre coin allez-y à guillaume ce que j'essaie de faire comprendre c'est que ce schéma ils font pour nous en tout cas les musulmans pour moi personnellement il est choquant c'est à dire que quand je dis par exemple je ne je n'aime pas charlie hebdo directement le fait de me balancer au visage alors t'es pour les attentats tu étais d'accord pour qu'on les tue et c'est ça c'est un schéma dégueulasse et c'est la même chose que quand je que quand quelqu'un digue je suis musulman et qu'on va lui dire ah oui donc pourquoi pourquoi est-ce que tu peux je demande juste pourquoi est-ce un schéma un schéma dégueulasse c'est un schéma dégueulasse parce que c'est une accusation infondée c'est à dire que je te dis que je ne suis pas charlie pourquoi je ne suis pas charlie donc parce que je n'aime pas ce journal je ne vais jamais soutenir ce journal ni cette politique de ce journal je ne suis pas charlie c'est pas ça la c'est le contraire de je suis charlie moi je refuse de dire je suis charlie parce que il ya des catholiques qui sont outrés par charlie hebdo parce que à chaque fois ils sont traités pédophiles en fait c'est parce que vous ne savez pas vous savez pas expliquer bien gentil avec tous vos airs là mais vous savez pas expliquer en fait l'idée de je suis charlie je suis charlie ça n'a pas de rapport direct avec le journal charlie hebdo je suis charlie c'était c'était une manière de de soutenir les gens qui ont été tués à la rédaction de charlie hebdo mais mais c'est pas du tout contrairement à ce que vous êtes tous en train d'expliquer que c'est un soutien du magazine c'est ça n'a ça s'est passé à charlie hebdo donc les gens ont retenu ce terme là qui était un terme générique mais c'était en soutien aux gens qui ont été tués sauvagement par les fous furieux qui sont rentrés dans leurs locaux avec une mitraillette donc voilà n'est pas que ça maurice parce que quand tu dis je suis charlie ce n'est que ce n'est que ça guillaume il n'y a rien d'autre dans derrière je suis charlie il n'y a pas de soutien il n'y a pas de soutien économique au journal charlie hebdo il n'ya pas de toi il ya des gens qui comme moi par exemple qui ne qui ne considère qu'il ne faut pas se moquer j'aime pas les religions mais bon faire chier les gens des religions jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça devient un prétexte je pense que c'était pas que c'est que le l'idée que la liberté d'expression ce n'est pas de se moquer des religions je pense pas que ce soit ça mais dans le même temps on ne peut qu'être solidaire avec c'est les familles des gens qui ont été tués alors qu'ils faisaient un truc qui ne méritaient pas tout ça ça on est d'accord mais moi je refuserais toujours de dire après je suis charlie je suis solidaire avec les morts de charlie c'est pourquoi tu dis pas ça pourquoi non 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 mais qu'est ce qui fait que tu dis pas ça le fait pour moi je suis désolé maurice expliqué son point de vue moi je dis que je suis charlie ça ne veut pas simplement dire je soutiens les morts de charlie hebdo ça contient aussi je suis charlie je soutiens ce journal je suis ce journal non pas du tout non c'est toi qui n'a pas compris en fait je suis charlie ce n'est pas ce n'est pas un slogan commercial c'est pas un slogan publicitaire pour soutenir le magazine charlie hebdo qui est un magazine de commerce c'est simplement c'était une témoignage de solidarité avec avec les familles des gens qui sont morts tu ne l'as pas compris c'est juste un hommage aux victimes en fait voilà je suis sur la page du truc ça n'a qu'un rapport avec les victimes bon vas-y guillaume ensuite on va écouter lucas à saint chamon qu'on n'a pas beaucoup entendu oui non mais voilà si c'est pas compris c'est dommage mais il ya peut-être quelqu'un mais tu vois il y avait aussi je suis juif je suis policier en même temps si tu te souviens bien mais moi je suis moi je suis pas juif je dirais jamais je suis juif tu vois c'est pas possible je ne comprends rien en fait je suis charlie je suis policier je suis juif ces trucs là bah voilà moi je suis pas un policier il y avait même des je suis musulman par rapport aux policiers qui avait débuté là à la sortie charlie tu vois c'était débile moi j'aurais porté n'importe lequel de ces trucs là tu vois ok bah tant mieux pour moi je laisse ok c'est à dire que lorsque lorsque tu dis lorsque tu t'opposes en fait à la alors cette solidarité lorsque tu dis oui moi je suis pas charlie et c'est tout en ayant expliqué que tu étais musulmans ça crée c'est toi-même qui fab qui favorise en fait le terrain qui favorise le terrain de suspicion vis-à-vis des musulmans donc voilà c'est à dire que les gens qui vont faire se faire un résumé dans leur tête de l'émission de ce soir par exemple vont se dire oui il ya des musulmans qui qui sur l'antenne qui viennent dire qu'ils sont qu'ils n'étaient pas charlie autrement dit qu'ils qu'ils soutiennent l'action des bandits même si c'est des raccourcis c'est des raccourcis simplement mais je pense qu'un que au 100 ans rendre compte à moins que ce soit quelqu'un qui te les fourrées dans la tête sans t'en rendre compte tu tu participes en fait à ce discours qui est un discours bizarre quoi parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de raison réelle pour que tu ne voilà pour que tu n'y souscrives pas voilà très bien surtout que je t'ai expliqué que quand il y a eu des meurtres de policiers et les mecs portaient je suis policier je suis juif après l'hypercacher non mais tu veux ok d'accord non mais il n'y a aucun sens tu peux lire le lambeau guillaume tu peux lire le lambeau de philippe lançon comme tu es littéraire et que tu aimes bien les lettres donc je te invite à lire le lambeau chez gallimard de philippe lançon et c'est l'histoire du seul rescapé de l'attentat de charlie hebdo qui a eu la mâchoire défoncée le visage défoncé et pendant son séjour à l'hôpital à la pitié salpêtrière il analyse les causes de cet attentat et puis il analyse l'islam et avec une vision extrêmement bienveillante sans aucune haine et donc lis ça lis ça et je pense que ça peut t'ouvrir quelques chakras et très bien merci merci pour ton conseil de lecture merci beaucoup camille on va écouter lucas saint chamon moi ce qui me fait rire en fait c'est le la manière dont se pose céline camille et l'unc a elle par rapport à guillaume et cadère c'est à dire on dirait des profs qui font la morale à des enfants c'est même pas un point de vue parce que bon après laissez le parler laissez le parler laissez le parler laisser couper votre micro parler chez vous comme ça nous on peut comprendre ce que le mec veut dire allez-y lucas même même quand t'as en face de toi admettons quelqu'un qui est une mauvaise foi qui est méchant à quoi ça sert de se poser en comme comme le prof qui donne la leçon toi c'est assez ça sert aberrant parce que mais que je suis connu des profs t'arrêter l'école en 3ème laisse le parler justement justement et ben le le vision biaisé à l'eau moi n'a qu'à la prochaine fois je te mets dehors ok ils m'ont éclairé ils sont incroyables de trucs alors pourquoi pourquoi cette relation dans la manière par les et alors il faut pas parler bah dit ça sert à rien de faire de leçon de morale mais le mec c'est exactement ce qu'il fait faut pas être pédagogue en fait dans ce cas là non c'est pas vrai c'est pas pour expliquer c'est pour c'est pour monter dessus c'est pour lui monter dessus et pour montrer que nous on est on est plus instruits on est plus intelligents que nous c'est ça que font les profs d'après toi ils montent dessus pour se montrer qu'ils sont plus forts que toi c'est la vision de l'éducation en fait le cas ça vient d'un orgueil immense que tu as où tu estime que personne ne peut te faire la leçon parce que personne n'est plus cultivé ou plus érudit que toi et c'est complètement idiot parce que c'est ce qui fait que tu n'évolues pas il ya moi je suis désolé il ya des gens quand ils parlent je les écoute et où est le problème il ya des gens qui font la leçon et moi j'adore ça avant c'est fou de refuser ça mais tu éduques j'ai hâte que tu tiennes le même truc à maurice que tu lui dises que tu en as marre qu'il parle comme un prof j'ai très hâte tu choisis bien tes cibles quand t'as du rapport avec quelqu'un tu l'éduques c'est à dire que tu donnes tu penses que quand tu es en face de toi quelqu'un à qui tu parles tu vois tu dois l'éduquer mais non mais du cas mais non l'idée qui consiste à expliquer en fait à donner à donner ton avis à quelqu'un avec qui tu n'es pas tu n'es pas d'accord à partir du moment où tu fais ça oui on peut considérer que tu veux lui donner une leçon que tu veux l'éduquer ou que tu veux faire je ne sais quoi mais c'est le seul moyen c'est le seul moyen qui existe aujourd'hui pour pouvoir pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir échanger parce que si jamais on ne fait pas ça si jamais on prend pas le temps de faire des phrases etc qui peuvent être considérées comme des sentences mais on discute pas on peut juste traiter de con porter des jugements les uns sur les autres mais mais pas faire des choses construites à partir du moment où tu fais une phrase et que tu expliques en fait les raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord avec quelqu'un ça peut être considéré comme une leçon je sais pas quoi mais mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est une manière de qualifier l'intervention de l'autre mais de ne pas s'intéresser à ce qu'il dit je sais pas si tu as pu suivre puisque les mecs et ils sont plus intéressés par ce qu'ils disent que par les échanges allez-y bah j'ai tout en train de dire que c'est une manière de s'exprimer et que c'est pas c'est pas très grave si on fait la leçon c'est ce que tu as dit oui c'est pas très le truc mais le truc c'est que c'est que le but du jeu c'est de parler avec quelqu'un c'est du faire comprendre quelque chose c'est pas d'essayer de montrer de lui faire de de se poser par dessus parce que la réalité c'est pas essayer de lui faire comprendre quelque chose il va pas ce soir rentrer chez lui il va pas se coucher en se disant je ne suis plus musulman je suis charlie c'est pas vrai non mais là tu mélanges plusieurs choses lucas tu mélanges plusieurs choses lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et que tu développes un argumentaire celui qui est en face de toi en fonction de son niveau de cervelle moins il est malin et plus il va porter de jugement sur ce que tu es en train de lui dire plutôt que de s'intéresser à ce que tu es en train de lui dire il va dire que c'est la leçon il ya quelqu'un qui souffle dans le téléphone si c'est possible d'arrêter je crois que c'est camille qui fait ça c'est camille voilà donc ça fait chier tout le en plus mais t'inquiète pas nous aussi on peut on va mettre du vent quand tu vas parler ça va te plaire donc 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 voilà si tu si à partir du moment où tu vas prendre un peu de temps pour faire une explication celui qui est en face de toi va considérer que de que tu que ta manière de t'exprimer peut lui donner l'impression que c'est une leçon que tu veux lui donner et donc comme il comme il est permet à imperméable aux leçons il va pas écouter c'est comme ça qu'on discute sinon on fait quoi comment on fait on dit juste ouais moi je suis au dessus de toi je suis au dessous c'est un c'est un peu comme ça que manifestement tu as été élevé c'est souvent comme ça que tu que toi tu interviens en essayant de jauger à chaque fois celui qui en face de toi en te demandant s'il est plus grand plus petit et si ça va faire que tu seras au dessus ou au dessous mais mais on peut pas discuter autrement non mais parler de morale quel est le rapport avec la morale c'est toi qui parle de morale morale à quelqu'un c'est toi non lucas lucas c'est toi qui parle de morale parce que c'est toi qui est en train au lieu d'écouter ce qu'on dit qui est en train de juger la qualité de ce qui est dit au lieu de t'intéresser à la course tu regardes la couleur des bagnoles donc forcément tu peux pas savoir vous remarquez qu'elle est bonne la technique donc voilà tu ne peux pas tu peux pas comprendre ce qui se dit parce que c'est toi tu parles de leçon de morale et après tu réagis par rapport à ce que tu as à la qualification que tu as donné mais on n'avance pas tu es tu ne peux que parler tout seul lorsque tu parles de leçon de morale c'est toi qui parle de leçon de morale les autres ils interviennent pas en disant oui alors je vais te donner une leçon de morale c'est toi lucas qui écoutent et qui dit ah mais ça c'est une leçon de morale et tu considères qu'une leçon de morale ce n'est pas bien et à partir de là tu construis tout ton argumentaire personnel autour de cette histoire de leçon de morale mais c'est toi seulement qui a parlé de ça celui qui est en train de parler il parle de religion il parle de position vis-à-vis du bon dieu mais il parle pas de leçon de morale c'est toi qui fait ce truc là et tu tourne autour de ça ils ont donné leur avis ils ont donné leur avis ils ont donné leur avis moi qui écoutez comme toi ce qu'ils étaient en train de dire ils ont donné leur avis leur position oui puisque j'étais en train de te demander si c'était de leçon de morale ou pas donc pendant que tu te posais la question de savoir si c'était des leçons de morale ou pas ben les mecs qui disaient des choses que tu n'as pas entendu c'est c'est il ya un mec qui parle et au lieu d'écouter ce qu'il dit tu regardes la couleur de sa chemise là sa coupe de cheveux et la couleur de ses chaussures donc forcément le mec il est en train de parler donc tu vas dire ah ouais mais c'est un mec qui est riche qui sait pas quoi mais tu vas pas entendre ce que le mec dit puisque tu étais concentré sur son attitude vestimentaire donc forcément tu peux pas comprendre ce qui est dit lorsque tu parles de leçon de morale tu qualifie le discours de celui qui parle mais tu ne parle pas de ce dont il parle assez compliqué alors on n'a pas entendu la même chose quand il dit quand on dit oui mais on n'a pas entendu la même chose pour la bonne du cas on n'a pas entendu la même chose pour la bonne et simple raison que moi j'étais en train d'écouter ce que disaient les gens alors que toi tu étais en train de qualifier ce qu'ils disaient tu étais en train de les classer dans les leçons de morale dans les leçons de chez pas quoi de machin donc forcément tu peux pas on ne peut pas entendre la même chose que moi puisque tu n'écoutes pas quand ton cerveau est en train de classer les gens mais il peut pas entendre ce qu'ils racontent non tu fais pas de leçon de morale tu es juste un mec qui écoute pas ce qui se dit parce que tu as envie de qualifier de c'est ce que les gens font la plupart du temps aujourd'hui en france ils passent leur temps à juger ceux qui parlent et ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que les gens disent le fond sur la forme quoi c'est pour ça que parfois il ya un mot qui est il ya un mot qui est dit il ya un mec qui dit un mot il ya ça s'est passé tout à l'heure il ya un mot qui a été dit et en fait comme les gens n'écoutent pas mais paf ils se sont focalisés sur le mot ils ont fait tout machin ils ont dit l'inverse de ce que c'était yannick de ramonville-saint-agne qui écoutait qui cherchait à juger camille pendant qu'elle parlait et donc il n'a pas compris ce qu'elle était en train de dire parce qu'il avait envie de réagir sur un mot qu'il avait entendu dans son dans son discours j'aimerais bien réagir 30 secondes s'il te plaît c'est à dire que ce soir on pourra faire le décompte les podcasts et c'est moi qui me dit parce que je pense que j'ai raison lucas c'est la personne à mon avis qui a été le plus à l'écouté des gens qui ont relance non tu confonds être à l'écouté ne pas parler donc lucas il est intervenu parce que moi je vous écoute tous lucas il est intervenu il est intervenu pour faire des sarcasmes des blagues des choses comme ça au milieu des discours des autres effectivement on l'a moins entendu parce qu'il a parce que justement il a fait des blagues des sarcasmes des trucs et il a jugé les propos des gens mais il n'a pas écouté ce qu'il disait donc il pouvait pas parler avec eux parce que moi à l'inverse de vous tous je suis pas en train d'essayer de me dire si je vais essayer de quand je vais intervenir je vais glisser une petite phrase ici comme ça ça va faire de moi un mec marrant ou un mec je sais pas quoi je vous écoute moi quand vous parlez il ya même quelqu'un qui sur le chat de de youtube quelqu'un qui ne connaît pas l'émission qui m'a dit ah mais tu parles moins qu'avant il a oublié juste qu'il ya eu des articles complets dans la presse qui disait oui c'est le mec dans les dans son émission il ya des silences le mec qui parle pas parce que je vous écoute parce que je vous écoute moi en tout cas mais tu vas parler après yannick tu vas parler après allez-y le gars moi je vois plus des leçons que de oui le cas oui c'est fou ça oui le cas je viens de te dire que oui c'est normal que tu ne vois que des leçons puisque tu passes ton temps à qualifier les propos des gens et que tu n'écoutes pas ce qu'ils disent bien entendu tu ne peux voir que des leçons c'est normal ce que tu dis c'est logique lorsqu'il ya quand il ya quatre orateurs qui passent devant toi et qui font un discours un sur l'écologie le deuxième sur la politique le troisième sur la religion devant toi toi quand c'est fini on te demande alors mais tu vas dire il y avait deux grands et un petit qui avec des chaussures rouges bleues et vertes et quand on va demander de quoi ils ont parlé mais tu vas dire mais je sais pas j'ai plus j'arrivais pas à me concentrer parce que tu as passé le temps à regarder comment ils étaient habillés plutôt que de te demander ce qu'ils disaient donc c'est c'est juste ça donc oui tu vas parler d'un défilé de mode dire exactement je peux dire exactement la position de tout le monde sur le sur le sujet ouais je n'en suis pas certain du cas pour t'écouter avec beaucoup d'attention je n'en suis pas certain d'ailleurs on t'invite à réagir aux propos plutôt que la forme nos propos plus qu'à la forme à tes propos et plutôt team camille ou team guillaume le cas positionne toi oui c'est ce que je peux réagir de positionner très bien très bien allez-y kader une petite réaction parce que ensuite on va écouter céline à paris allez-y je vais réagir ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il était tout à fait normal en tant que basané si ça tu vas le faire après tu vas le faire après quand ça sera à ton tour de parler mais on va écouter céline à paris je me dis que moi j'avais une question ce soir à laquelle aucun des intéressés n'ont répondu après effectivement enfin il s'est passé plein de choses j'ai entendu plein de choses qui m'ont parlé ou non moi le vrai problème avec lequel je resterai ce soir et demain je pense c'est effectivement l'islam désolé qu'il adhère mais j'ai pas de je ne jette pas l'opprobre dessus depuis jeudi je j'ai juste effectivement des vraies interrogations puis surtout une vraie réaction allergique avec ce qui peut se passer dans sa mouvance avec son autorisation sur l'intégration et indépendamment de ça je trouve qu'on a qu'on a effectivement vachement de colère quand on a enfin je sais pas comment on a dit voilà allez allez je vous laissez la conclusion de tout ça parce que vous êtes tellement plus mal on n'est pas la conclusion mais l'autre qui me dit je sais pas quel fin comment vous pouvez avoir des réponses aussi bêtes en fait à un problème aussi grave mais c'est toi tu entends pas en fait ce qu'on dit je t'ai répondu à ta question dans ce début d'émission je t'ai répondu je t'ai expliqué la position des mécréants guillaume fait le ménage devant ta mosquée mais les gens c'est par les mécréants c'est quoi guillaume les mécréants c'est toi alors c'est bien retourné dans le truc c'est quoi les mécréants donc c'est les salafistes qui ont des mécréants une question donc guillaume et quoi les mécréants je t'ai dit que des mécréants ce sont des personnes qui ne croient pas en dieu et je t'ai dit je me suis mis à la place des terroristes et j'ai essayé de t'expliquer tu me demandais pourquoi aujourd'hui non c'est pas les chrétiens c'est des mécréants aussi et les juifs aussi les chrétiens on les appelle pas les mécréants on les appelle pas les gens du livre les salafistes sont des mécréants et donc guillaume non les salafistes ne sont pas des mécréants d'accord donc ce sont des croyants oui c'est des croyants oui c'est des croyants oui bah c'est des croyants c'est sémantique c'est des croyants et ben voilà mais je resterai moi dans cette dans cette incompréhension de ta religion tant qu'il verra ça et encore mes créants c'est gentil parce que quand ils sont énervés 10 des dix ou les dix ou c'est ce qu'on peut esclavagiser et exploiter à volonté parce qu'ils croient pas en à la salle d'immis à l'époque de en banlieue on appelle ça des boloss c'est quoi et pour les gens non non on appelle ça décoille michael très bien très bien merci pour toutes vos blagues merci je sais pas si vous m'entendez merci pour les blagues on va écouter arnaud à la ferte et allait puis ensuite yannick de ramonville saint-agne et kader de 3 allez-y envoyer la purée bon bon kader c'est quelqu'un que j'apprécie que j'apprécie beaucoup mais là il parle en salafiste qui reconnaît pas les attentats il crache sur les attentats en fait il fait de là il fait des choses mal ni des choses pas qu'il ait dit ça non plus arnaud quand même ça n'importe que guillaume il est un peu confus par rapport à ça parce qu'il ne comprend pas l'approche d'hier et je les mets tous dans le même sac les musulmans ont quelque part même si il y en a qu'on avait compris sont mal il y en a qui sont bien il y en a qui sont mal au pays de kader et toi aussi avec dans le même sac parce que essayons de essayer je sais que vous avez envie de faire des blagues et tout ça mais essayons de laisser arnaud parler qu'on puisse poursuivre ça vous embête pas franchement maurice je sais pas si c'est d'accord je trouve ça pénible entre lucas qui connaît rien à la vie qui connaît rien à sa femme et même pas il n'a pas de femme à mon avis vu qu'il est antipathique à mon avis il n'a pas de femme et c'est vraiment pénible que l'hôte qui se raconte sa vie qu'il a une femme alors qu'il n'a pas de femme parce que franchement la femme elle se sauve quoi ça te travaille beaucoup ça te travaille beaucoup arnaud l'histoire de lucas et des femmes de pression alors pourtant l'information pourtant l'information je sais pas si elle est encore dans sa vie mais en tout cas manifestement il a dit qu'elle était encore dans sa vie mais la fille qui a dans sa vie moi je l'ai vu déjà sur la caméra excuse moi je l'ai jamais vu pour moi c'est un monstre voilà mais moi je l'ai vu c'est pas un monstre c'est un strom c'est un strom d'ailleurs il n'a fait jamais voir ouais je sais pas comment t'as fait pour la voir parce qu'il n'a fait jamais voir ok donc pour moi elle n'existe pas ouais mais bon voilà on était des amis on va pas te mentir on te dit qu'elle existe et que c'est pas un monstre peut-être peut-être j'ai un doute quand même j'ai quand même le droit d'avoir un bien sûr parce que vu qu'il est antipathique mais là tu passes pour un dingue nous on l'a vu mais elle existe moi mais pourquoi tu essaies pas toi franchement un jour un fils comme toi je l'aurais je l'aurais douai dans le bain tu vois mais bon après ça Regarde c'est un criminel tu voulais sauter la vie tu voulais sauter la vie dans le bain c'est toi c'est toi qui avait promis en plus c'est toi insolent bon très bien alors nous comment te dire ça je pense que tu vas pas comprendre que je ne vas pas bien comprendre ce que je veux dire mais c'est difficile pour nous qui ont qui n'avons pas pris l'apéritif avec toi de suivre tes élucubrations c'est un peu des élucubrations d'alcoolique perdu c'est un peu un peu dur quoi tu vois je suis quand même assez ouvert finalement je te donne un temps de parole comme les autres mais bon ton temps de parole tu l'utilises souvent à faire des choses comme ça qui tourne un peu en rond autour de je sais pas quoi de quelqu'un en fait toi je pense que je pense que je vais pas réussir à je pense que je vais pas réussir à te soigner mon SUV est devant chez moi il est tout neuf il est beau comme un camion tu nous l'as pas mon frère c'est comme la meuf de l'écart on l'a jamais vu ah ouais voilà bravo Guillaume bravo tu fais des compliments au final en fin de soirée même si c'est un chouïa plus préoccupant de se demander si t'as un SUV si tu prends la route que de savoir ce que fait Lucas avec sa gonzesse dans son appartement ouais moi je t'avoue que ton SUV de t'imaginer au volant sur les routes de l'Essonne ça me fait froid dans le dos parce que je suis vu ton état là l'état dans lequel tu es ça ça me fait peur quoi ouais ouais t'es pas mieux que moi t'es agressif oui je voulais te dire que t'es agressif envers moi ouais je suis à oui bon allez tu m'emmerdes maintenant allez dors tu auras le cul ça ça va pour soi on t'a assez entendu j'en ai marre je peux pas on va pas pouvoir faire on va pas pouvoir faire plus pour toi mais j'en peux plus j'en peux plus j'aurais essayé il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie bonsoir cédric 44 ans à bidjan tape toi la main bonsoir maurice bonsoir à tous bon je prends un petit peu sur le sur la fin on va dire la chose je voudrais juste rebondir sur une sur une petite analyse on a après ce que j'écoute on a souvent l'attente de l'islam un petit peu avec la vision de l'occidentale et des chrétiens or on a affaire à une religion qui n'a pas un équivalent un peu comme le pape pourrait avoir dans la religion catholique donc attendre une espèce de ligne conductrice générale je crois que c'est c'est quelque chose qu'on attend mais qui risque pas d'arriver il existe tellement de courants avec des complexités effroyables allant du plus extrême au plus tolérant en passant par des intermédiaires dans tous les coins je crois que pour comprendre ce phénomène là il faut pas se positionner avec notre mentalité il faut vraiment essayer de comprendre un petit peu comment leur chose à eux fonctionne voilà c'était une petite parenthèse que j'étais en train de me faire pas les protestants les anglicans les chrétiens les catholiques la mouvance terroriste en fait non je te parle pas de comprendre la mouvance terroriste la mouvance terroriste je serai la première mais si tu veux le phénomène mais non mais c'est vrai ce qu'il dit si tu vas vers un chiisme par exemple avec des différents courants de pensée comme les imams hussein ou ali tu vas arriver sur une espèce de tolérance qui dérive presque sur une espèce de forme de laïcité qui n'existe toujours pas aujourd'hui chez eux si tu veux mais pourtant ces textes là cette réflexion là elle a existé jadis et toi cédric tu considérais l'islam en france comment en vue d'habit jean écoute l'islam en france je le je le regarde un petit peu avec les attentats avec un tas de choses je dirais comme le français lambda comme ça moi je comprends l'inquiétude on peut avoir maintenant ce phénomène de terroriste il existe dans le monde entier il existe en côte d'ivoire on a eu l'attentat de grand bassam il ya quelques années j'ai été moi touché personnellement par pas un deuil dans cet attentat là c'est un phénomène qui existe partout en foutant en l'air si tu veux des des dictateurs éclairés à viser on est arrivé à déstabiliser un équilibre qui était très fragile mais qui avait le mérite d'exister si tu veux le fait d'avoir foutu en l'air un mec comme kadhafi ça nous a créé une poudrière effroyable sur le mali sur le burkina faso sur la côte d'ivoire aussi et un petit peu partout en afrique et dans les pays du maghreb ça on en est moins sûr on est moins sûr cédric de ça on prend souvent le fait d'avoir mis kadhafi hors d'état de nuire c'est ça qui a créé alors que peut-être que c'est simplement l'histoire qui est en marche les mecs qui sont sentis de plus en plus fort etc parce que même dans son pays commençait à être contesté crème ouais c'est vrai qu'il y avait probablement une évolution une mutation qui était là qui est en train de naître ouais le problème c'est que ces révolutions là ont été récupérées quand tu prends l'exemple de la libye quand on parlait de grands gouverneurs qui dirigeait qui administrait quand même qui avait une caution européenne ces mecs là c'était les numéros 2 d'al qaïda donc quelque part on a foutu en l'air un système imparfait certes on a combattu daech mais on a mis les mecs d'al qaïda en libye bon après tu as les mecs de daech qui sont revenus qui ont il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment les mecs d'al qaïda en libye et de toute façon le régime de kadhafi s'est écroulé aussi facilement aussi rapidement c'est pas avec la piche nette de l'occident bhl et sarkozy c'est parce que économiquement ça pouvait pas tenir puisque la population crevait de faim et qu'il y avait non ça tu peux pas dire ça si économiquement ça tenait pas c'était c'était enfin je veux dire dans cinq dix ans ça aurait explosé la libye alors peut-être qu'il fallait pas envahir il fallait pas faire comme ça mais de toute façon la racine c'est quand même c'est quand même le world trade center et c'est plus lointain mais le world trade center c'est l'arabie saoudite pour l'instant je crois qu'on n'a jamais été foutre les pieds en arabie saoudite d'accord mais quand tu me parles de la libyie alors je fais pas l'apologie des dictateurs tu as qu'il y avait une scène aussi dedans alors comment j'accuse pas saddam hussein la france était contre l'invasion d'irak et elle n'a pas été pargnée pour autant par le terrorisme je veux dire vilpin il aurait pas fait son petit numéro à l'onu on aurait ça n'aurait pas changé grand chose enfin tout ça en fait je suis d'accord avec toi ce sont des mouvements mondiaux et c'est presque une guerre intra islamique entre les musulmans entre eux et nous on est un petit peu dépassé par ça et en fait le terrorisme le terrorisme le terrorisme en france c'est quand même une vieille histoire c'est pas ça par contre l'histoire c'est une vieille histoire mais le il a il a muté quand même il s'est quand même transformé à l'époque on avait des attentats pour la palestine pour tout un tas de phénomènes mais aujourd'hui on a dépassé ce stade là on a affaire à des mecs par exemple bon moi je prends le cas de la france on regarde les infos aussi tu vois des mecs qui sont quand même des produits de la république des enfants d'origine étrangère qui ont une culture à l'origine différente mais qui malgré tout ont été assimilés je dirais que ces mecs là ben ils doivent tout à la france quand même avec les imperfections qu'on peut imaginer quand même il n'y a pas de souci mais qu'est ce qui fait aujourd'hui quel est le mécanisme mental qui fait que ce trou du cul aujourd'hui il prend un couteau et qui poignère des mecs quoi c'est on a foiré un truc en france aussi il ya quelque chose qui n'a pas marché ouais ouais bon on en reparlera avec joie je vous rappelle que l'émission démarre à 21h même 21h heure française même pour les gens d'habidjan t'as quelle heure toi abidjan t'as quelle heure écoute là il est 22h ouais il est presque 23h donc donc tu tu avais largement le temps de venir donc vient plutôt un autre soir on va écouter un peu rapidement yannick de rabonville saint-agne cadère de troyes michael de paris on n'est pas parti je vous dis je vous avais intérêt tout ça à les foncer et faire des dons pour payer les pour payer les heures supplémentaires allez-y oui oui non mais rapidement effectivement tu as raison elle j'avais une idée à développer sauf que j'ai oublié mon troisième argument premier argument c'était oui je voulais dire en gros que tout à l'heure ce que tu disais c'était c'était tout je pense que je pense exactement exactement le contraire la religion ça signifie relié après la religion en général ce n'est pas fait pour déculpabiliser les gens nous voyons c'est fait pour qu'une part la religion culpabilise les gens vu que la religion ajoute beaucoup plus de règles qu'il faut qu'il faut faire ci qu'il faut faire c'est ça donc dire que la religion ça permet de se déculpabiliser de toutes les conneries qu'on puisse faire c'est une connerie fondamentale pour moi ça c'est si les gens qui ne comprennent pas la religion qui est la confession yannick peut-être un par bon point non mais là je voulais répondre à maurice par rapport à l'heure il disait la religion c'est pour déculpabiliser comme ça on pourra faire toutes les conneries qu'on peut faire c'est une ânerie c'est pour instituer des règles collectives qui te dispensent de la responsabilité individuelle donc maurice avait raison comme toujours de quoi non mais répète ce que tu as dit camille les religions instituent des règles collectives pour t'épargner d'avoir une responsabilité individuelle donc tu dis j'ai trucidé cet homme non pas parce que je suis un psychopathe sanguinaire mais parce que un dieu me l'a demandé donc c'est très je vais je vais vous le dire pourquoi c'est une connerie c'est une connerie parce que oui c'est pas à rappelez vous il ya ça fait moins 20 ans où on dit oui la religion catholique a assez culpabilisé les gens donc on va donner du lest aux mœurs françaises et ça n'a rien à voir la religion catholique a renforcé le surmoi et la culpabilité par rapport aux problèmes du corps et de la chair et du sexe pas par rapport aux problèmes de la morale civique la religion catholique est extrêmement culpabilisatrice elle t'empêche de faire l'amour comme tu as envie de faire ci de faire ça oui je sais je te fais rien je vais te sauter t'inquiète pas c'est que parfois parfois les garçons quand ils sont comme ça dans le feu de l'action ils se pensent désirables camille c'est tout il s'est cru il s'est cru il s'est cru désirables ne t'inquiète pas je dis ça c'est pour éviter à camille de c'est pour éviter que ça sente le vomi c'est pour éviter que ça sente le vomi et que camille donc nous le mettre sur les chaussures pourquoi tu ris alors je viens de le dire tu n'avais qu'à écouter je viens de le dire ben non tu n'as pas entendu ben tu n'as pas écouté mais je viens de le dire donc les autres l'ont entendu tu écoutera le podcast allez vas-y yannick on voit bon deuxième chose moderne dernière chose effectivement puisqu'on est nombreux tout à l'heure maurice a voulu mesurer à mesurer le entre le bonheur et là et le fait d'avoir des objets manufacturés mais ce qui sait ce qu'on ne s'en rend pas compte c'est que qu'est ce qui a permis cela ce qui a permis cela c'est le fait d'avoir détruit la religion catholique parce que en général une religion t'attire plutôt vers le spirituel et non pas le matériel en en faisant cela en détruisant là tu parles pardon excuse moi tu je pense que tu connais pas l'histoire du monde dans les lorsque les religieux lorsque les religieux étaient à la tête de tous les pays il vivait dans l'opulence ils avaient des beaux bijoux ils avaient des châteaux tu parles de quoi alors je te parle de la religion de sa finalité de son versant spirituel oui enfin son versant spirituel fait quand même que si jamais tu vas à toutes les à toutes les sorties d'église de la création tu verras les mecs ils ont des belles bagnoles ils ont des montres ils sont bien habillés fait tu vois on n'est pas du tout dans l'idée de la de le dénouement du dénuement avec des gens qui n'ont rien etc ça c'est la parole c'est la parole mais dans la réalité bon je vais dire moi je suis à madagascar le pape est venu est venu donc en début de mois ou en fin de mois dernier il n'y a jamais eu ils ont jamais dépensé autant de pognon que pour la venue du pape ils ont même permis de goudronner certains certaines voix pour éviter que le pape soit secoué dans tous les sens alors que bon la population est secouée dans tous les sens depuis toujours sur tous ces endroits là donc bon la religion elle fait plutôt des pensées du fric je ne parle pas de religieux ce qu'on en fait si on doit si on doit sortir sortir la religion des religieux jeu qu'est ce qui reste alors juste des bouquins et des immeubles il reste l'essentiel ce sont les gens qui font vivre les religions si tu enlèves si tu prends une église par exemple il y en a plein tu prends une église et qui a plus de religions dedans souvent les revendent d'ailleurs et on en fait des discothèques des bars des maisons etc parce que ce qui fait vivre la religion ce sont les gens bon voilà je savais pas monsieur je sais plus qui disait attends juste une petite blague c'est entre la religion mais en fait il y a une attention attention les blagues sur les religions finalement choisi dieu parce que dieu rapporte plus de pognon évidemment la religion c'est quelque chose c'est nul ce que tu dis mais non c'est pas du tout nul c'est super drôle c'est nul évidemment et puis il y a des religions qui ont des approches différentes de la possession et en plus les religieux étaient du côté de l'aristocratie ils n'étaient pas du côté du tiers état ils n'étaient pas du côté des révolutionnaires ils vivent pas en guenille vive la royauté yannick bon c'est bon yannick j'ai plus rien à dire super on va écouter kader à 3 ouais je voudrais dire que fait tu es par route madagascar c'est une petite parotée c'est pas d'autres magas car c'est parce que peut-être aussi pas les moyens financiers de pouvoir faire les routes c'est pas le pape qui ils ont trouvé les moyens pour le faire quand le pape est venu en tout cas alors je suis pas dans les comptes mais c'est encore pas ministre de l'économie malgascar non je ne veux surtout pas faire ça je crois il y a eu des connexions vous me recevez un peu long oui ce que je voulais dire est ce que je voulais dire c'est oui tout à l'heure maurice tu as fait peur du fait que bon vu les événements qui se passent tragiques et dramatiques horrible meurtrier il ferait peut-être se poser quelque part la question de surveiller tous ceux qui ressemblent un peu à qui ont à peu près le même parce que j'ai vu c'est à dire c'est parce que ce n'est pas ce que j'ai dit non j'ai dit que ce qu'il me semblait normal que les gens lorsqu'ils voient quelqu'un qui ressemble à ce qu'ils se font comme idée du musulman c'est à dire si jamais guillaume qui est un caucasien rentre dans une pièce et moi je rentre dans une pièce les gens vont peuvent avoir un petit moment d'hésitation en me voyant moi en disant ce mec là c'est peut-être un musulman il va peut-être nous faire quelque chose alors qu'en fait le musulman c'est guillaume c'est pas moi et que finalement ni lui ni moi ne vont rien faire du tout mais que les gens aient peur que les que ça que les gens soient tendus quand ils voient débarquer un basané dans je sais pas si tu cours un peu ou tu vois si tu as un petit air bizarre ou si tu es un petit peu décalé je trouve que c'est je le comprends d'accord les cheveux longs ça fait un peu le guerrier quand même je comprends oui je comprends bah oui ça se comprend maintenant ça veut pas dire qu'il faut pas se passer il faut il faut continuer à discuter par ce que fait justement je pense que par la conversation par l'explication je pense que c'est ça permet à ceux qui ont envie de l'entendre de pouvoir justement apaiser tout ça et permet justement qu'on essaie de se voir un peu différemment ça c'est mon avis mais ça n'empêche que par exemple en france par exemple pour les gens du voyage il est toujours d'actualité qu'ils aient un livret de circulation pour se déplacer et qui sont en permanence quelque part fliqués pour pouvoir savoir ce qu'ils viennent ou ils vont ça cette société là je trouve un peu ça c'est un ça c'est un autre c'est un autre problème je veux bien qu'on en parle pour ceux qui connaissent bien le programme vous vous souvenez on avait une équipe de gens du voyage qui suivaient l'émission qui participaient je suis même allé un soir passer un moment avec eux c'était un délire total et on avait fait un direct à bordeaux et les mecs voulaient pas les laisser rentrer dans la salle et j'avais été obligé d'aller les chercher moi-même pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent rentrer mais ça c'est encore un autre problème c'est pas pareil 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 cadet les que les gens du voyage on prend tout le temps l'image de voleurs de pouces et des mecs qui volent et si ça ouais mais je préfère je préfère qu'on ouvre le dossier des gens du voyage plutôt demain cadet parce qu'on peut pas l'ouvrir comme ça sur un coin de table là on est sûr que je veux dire alors pour que ça soit plus simple à comprendre que je pense que ce qui manque en fait en définitif c'est de la compréhension et surtout de la connaissance parce que camille arrive mais malheureusement elle n'est pas très bien équipée pour parler de la religion et je trouve que dans l'émission enfin dans le jeu et c'est très bien que ça se passe comme ça parce que moi ça me fait plaisir d'entendre tout ça pourquoi parce que ça me dit moi qui croyait que les gens ils comprenaient ils cherchaient à comprendre avec tout ce qu'ils ont actuellement dans les mains les smartphones tout ça ça prouve qu'en réalité non il y en a qui sont percrus de conviction qui changera jamais et même s'ils ont un outil qui leur permet de voir autrement je n'en comprends pas de quoi tu parles à kader par contre on comprend pas de quoi tu parles qu'ils comprennent quoi qu'ils comprennent quoi de ceux de ce dont on a parlé depuis jeudi soir en réalité c'est à dire cette façon cette façon arrogante et méprisante de parler des musulmans ça dénote une méconnaissance pour moi une grande méconnaissance c'est ce que je voulais dire mais c'est normal que moi moi je connais rien par exemple mais si c'est normal kader moi je ne connais écoute moi moi je écoute moi monsieur kader écoute moi même si pour toi ça tombe sous le sens moi je connais absolument rien au monde musulman je connais rien du tout je sais pas ce qu'il ya dans le coran parce que j'ai jamais lu que je sais ça m'intéresse pas j'ai pas de fait tu vois je n'ai aucune connaissance et j'ai le droit de vivre quoi si tu veux comme j'imagine que que je sais pas que peut-être guillaume n'y connaît rien en je sais pas il n'a aucune notion de de propagation des ondes par exemple toi ça me paraît pas ça me paraît pas scandaleux quoi maintenant maurice je vais te rappeler quelque chose que tu dis très souvent l'antenne et là je vais te prendre à défaut très souvent tu dis quand je connais pas quelque chose que je veux m'y intéresser je fais une formation c'est différent kader non 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 il s'agit de d'avoir ton imam maurice il sait arrête de faire ça michael c'est insupportable vraiment c'est insupportable en fait on n'est pas avec les potes là le principe l'idée si tu veux de te dire que parce que toi tu as décidé d'être musulman moi je dois me renseigner sur sur l'islam c'est complètement fou il n'y a pas de raison pourquoi est ce que moi je devrais me renseigner sur l'islam parce que tu as choisi tu as choisi le truc moi je j'ai un comportement en fonction de ce que je vois de toi éventuellement c'est pas comme si j'avais décidé d'aller m'installer une opinion de moi par exemple maurice ouais c'est pas pareil si tu as une opinion des musulmans ça veut dire que tu étais ta thèse ta réflexion sur quelque chose que tu as une opinion de ce que tu vis avec les musulmans le mec qui passe sa vie et d'ailleurs moi par exemple j'ai pas du tout le même rapport avec les musulmans en france que qu'avec les musulmans aux états unis ou ici à madagascar j'ai pas on n'a pas du tout le même truc parce que les mecs dans la société ils sont pas pareil quoi ils ont pas le même ils ont pas le même comportement ils ont pas le le même tout bon il ya plein de religions différentes qui se côtoient en tout cas pour le moment dans leur pays donc les choses le comportement des gens qui sont qui ont choisi d'être c'est rigolo parce que j'ai parlé avec un mec tout à l'heure et le mec il me disait oui je peux pas venir parce que il faut que j'emmène ma fille tu sais c'est un peu comme les cours catholique de truc et en fait et je pense que c'était l'école coranique je pense que c'est ça donc le mec il s'est dit voilà que moi je savais pas ce que c'était donc il a essayé de m'expliquer avec des trucs c'est c'est tu vois il a compris que moi je pouvais ne pas être au courant de la du fonctionnement de la religion qu'il a choisi de suivre et en france c'est pas le cas tu vois tu es en train d'exiger de moi que tu sais il s'est auto coupé le cadet c'est une formation tu es revenu cadet tu m'entends cadet cadet tu m'entends ouais j'ai été décolleté je comprends pas bon donc je dis là tu es toi tu es en train d'exiger de moi que j'ai une connaissance de la religion que tu as choisi alors qu'en fait il n'y a pas de raison une information c'est pas pareil mais non mais il n'y a pas de raison cadet il n'y a pas de raison moi quand je crois un bouddhiste quand je crois un bouddhiste il me demande pas d'être au courant de sa religion j'en connais rien en bouddhisme je m'en fous après ce que tu l'as pas fait dire tu l'as pas fait toi tu l'as pas fait ce raccourci mais quand j'entends que les musulmans c'est des sardafi c'est si c'est ça moi ça par exemple ça moi je c'est que pas capable si tu l'as dit non amy elle a dit dans cette religion il y avait tu comprends rien où tu écoutes rien toi c'est un peu parce que c'est radical tu as entendu la télévision sans chercher le sens des mots c'est ça qu'est dans le passé il ya que toi qu'elle a fait des cadets en tout cas moi moi je sais que aux états unis ou dans tous les pays ou à dubaï en jordanie où ai-je vécu j'ai eu des rapports extrêmement amicaux et complices avec tous les musulmans on avait des blagues ensemble et en france et en france jamais il n'y a pas moyen de nouer une complicité et le plus souvent ça passe par l'esprit par l'humour par l'ironie et en fait toi Kader ton problème c'est que tu n'as aucune tu n'as aucune ironie tu n'as aucun l'esprit tu n'as aucun l'esprit l'islam et l'humour font pas de bons ménages c'est exactement comme les intégristes catholiques ils n'ont aucune ironie vous allez partir dans tous les sens vous allez partir dans le brouhaha incompréhensible pour ceux qui écoutent ça qu'il est plus drôle allez-y car les musulmans américains sont pas du tout comme comme Kader c'est sûr allez-y va pas il y en a mais il y en a qui sont qui ont un autre discours allez-y monsieur Kader ouais bah écoute on parle des musulmans américains tu n'as qu'à voir Louis Farrakhan tu vas comprendre c'est quoi ses propos enfin bref parce que toi tu t'identifies à Farrakhan enfin bref enfin bref tu t'identifies à Farrakhan non mais si tu t'identifies à tout ce qu'il y a de tir dans les nations oh d'accord d'accord tiens les mêmes propos que je donnais saura Louis Farrakhan ça y est ça suffit là tu peux aussi qu'il y a un livre que j'aime bien Camille c'est Papillon d'Henri Charrière tu devrais le relire j'ai pas lu je connais pas je connais pas Henri Charrière très bien je connais pas très bien vous vous écrirez pour vous faire passer vos listes de lectures on va écouter Mickaël à Paris ouais bah je trouve ça bien moi moi je trouve ça bien que que la parole se libère et que les gens échangent enfin je trouve que jusque là donc il aura peut-être fallu qu'il y ait des des mecs comme dieudonnés Zemmour un chien dans tous les camps dans tous les sens pour que les gens ben finalement ils finissent par parler quoi voilà ok on va écouter Camille à Paris et en fait je voulais dire que dans une société c'est pas anormal qu'il y ait des radicalismes qui germine comme ça dans des dans des sphères un peu périphériques de la nation c'est pas normal qu'il y ait de l'islamisme ça pourrait être à une autre époque un catholicisme intégrisme ou de l'extrême droite mais ce qui est absolument anormal c'est que en fonction des 57% de dépenses publiques de l'état l'état qui est quand même le grand coupable dans cette histoire et qui fait que on s'écharpe sur des religions alors que c'est pas le problème les religions le problème c'est que l'état n'est pas capable de protéger les citoyens et le problème c'est que Castaner soit encore en fonction alors qu'à 16h46 quand il a pris la parole sur BFM pour faire le kéké devant les caméras on savait qu'il y avait déjà l'individu qui était radicalisé et on connaissait la procédure des quatre assassinats et c'était par couteau et c'était des égorgements un égorgement et trois éviscérations c'est à dire des personnes qui ont été qui ont été qui ont été lacérés au couteau et pendant deux jours en france on a on a laissé flotter que simple un simple burn out ou à mal être au travail pouvait aboutir à un carnage de quatre assassinats ça c'est ça c'est ça c'est d'accord camille mais ça le problème le problème le problème vient d'autre chose je pense je pense que que le problème c'est la l'envie systématique d'intervenir de faire de communique de communiquer de parler en fait de d'avoir quelque chose à dire donc il se passe quelque chose à la préfecture de police de paris pour le moment il ya que des on dit de je sais pas quoi et tout le monde part sur des déclarations officielles sur des trucs sera c'est ce qu'on va reprocher notamment à à castaner qui qui a qui manque de métier et donc qui en général tu as un chef de bureau qui dit oui monsieur castaner au deuxième étage il ya un mec qui a fait un burn out qui a mis deux trous de couteaux il dit au mec qui fait le discours gamme quatre coups de couteau qui a tué quatre personnes il dit au mec il se tourne il dit tiens faites moi un discours rapido sur le mec qui a fait le burn out et pas attendre vite rapidement il se retrouve devant les caméras dire oui alors il ya le monsieur qui a fait son burn out etc parce que on est dans une période dans laquelle tout le monde communique tout le monde donne des informations sans arrêt tout de suite en courant et c'est pour ça que dès qu'il se passe un événement on a tout de suite des gens des déclarations des réactions alors que normalement devrait d'abord essayer d'être sûr de se renseigner de savoir avant de démarrer le processus de communication comme ce qu'on faisait avant alors avant on gueulait parce que les la communication était trop tardive on avait des infos beaucoup trop tard les journalistes étaient devant le la préfecture de police et disait c'était donc des gens ça rappelle les sketchs de coluche donc les mecs étaient devant le truc mais il n'avait pas d'information qui ne pouvait rien dire du tout et c'était juste des mecs qui étaient en déplacement là aujourd'hui les mecs sont dehors donc tout de suite tout le monde fait la guerre pour essayer de parler le plus vite possible à tort et à travers et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations là il a répété qu'aucun signe de radicalisation n'était apparu mais parce que parce que en lieu parce que les mecs n'ont pas pris le temps les mecs n'ont pas pris le temps de savoir de qui ils parlaient etc puisqu'on imagine donc il ya faute si les mecs n'ont pas pris le temps il ya faute d'autant que le secrétaire à l'intérieur secrétaire d'état à l'intérieur c'est l'ancien numéro 2 de la préfecture de police de paris et qu'il avait lancé un mécanisme des détections de la radicalisation donc il était au courant qu'il y avait des trucs un peu trouble sans aucune certitude mais en tout cas il savait qu'il y avait une atmosphère et d'accord camille il n'a pas été foutu de dire à castanet parce que parce qu'on ne lui a pas on ne lui a pas dit précisément dont on lui a pas dit tout de suite de qui il s'agissait on a eu beaucoup on a pris beaucoup de temps avant de savoir qui c'était donc on imagine que eux aussi puisque la communication elle démarre avant que les informations n'arrivent réellement donc les mecs se sont dit c'est un salarié et ensuite ce mec là qui devait connaître le dossier de ceux de ce fameux je sais plus comment il s'appelle michael comment ardray ouais donc là le mec qui s'est dit ah mais merde mais attends ça c'est le mec qu'on a vu qu'on avait commencé à suivre et on a laissé tomber etc et donc c'est les informations elles arrivent c'est de l'empirisme si tu veux mais avant ça se faisait à l'interne avant de communiquer alors que maintenant on communique tout de suite et castanet son erreur parce que c'est un mec qui a qui n'a aucun métier il a ici un mec qui vient de débarquer dans ce truc là il a envie tout de suite d'être celui qui a les informations celui qui truque et donc il parle à torré à travers ça lui est déjà arrivé quatre ou cinq fois depuis qu'il est là mais c'est tout de même très grave pour la crédibilité de la parole du ministre de l'intérieur c'est une mentalité actuelle où tout le monde veut des informations en temps réel c'est ça aussi peut-être que peut-être qu'il y a ça aussi tu sais c'est normal on est inquiet il y a eu des meurtres non mais d'accord 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 mais auparavant non mais au cas de neuf, Valls et les personnes n'auraient réagi comme un tas de café les attentats simultanés c'est normal non mais non ce qu'à Tannach il n'avait pas à se quitter devant les groupes dans la ville il y a eu des attentats simultanés dans plusieurs restaurants, cafés, stades, salles et concerts c'est normal qu'on veut le savoir Mickaël c'est pas une question c'est pas ce que je suis en train de te dire non mais justement Mickaël est-ce que tu veux savoir ou est-ce que tu veux juste qu'on te parle parce que c'est ça le problème c'est-à-dire que tu as eu un accident de la route et tu as mal aux jambes tu ne peux pas bouger et tu as mal aux jambes est-ce que tu as envie que tout de suite on te dise ah oui monsieur vous avez un problème à colonne vous êtes dans un fauteuil roulant vous ne pourrez plus jamais marcher ou est-ce que tu préfères qu'on te dise ne bougez pas monsieur attendez on va vous examiner on va faire des examens et donc la communication à propos de ce qui t'arrive tu l'auras plus tard pendant les deux heures qui vont suivre ou pendant les huit heures ou les dix heures parfois qui vont suivre ton accident ben t'auras pas d'informations les gens aujourd'hui veulent qu'on leur parle donc on leur parle on leur dit n'importe quoi on ne comprend pas ton parallèle ben alors je vais te le répéter est-ce que si tu as un acte pour que tu puisses comprendre ce que je dis faut que tu écoutes faut pas que tu aies envie de faire tes petites phrases tes petites blagues à chaque fois de mec qui a du mal à se concentrer si tu as un accident de la route tu as deux solutions est-ce que tu as envie de sur le bord de la route quand tu es à plat sur le dos et que tu ne peux pas bouger est-ce que tu as envie tout de suite que la personne qui vient te voir vienne te dire monsieur vous avez une jambe cassée je pense que vous avez un problème à la colonne que vous allez être en fauteuil roulant et que vous ne pourrez plus jamais marcher ou est-ce que tu préfères attendre un peu d'aller faire les examens à l'hôpital et qu'une fois que les examens seront sortis qu'on te dise voilà où vous en êtes voilà ce qui vous arrive c'est tout ce qui se passe aujourd'hui c'est que les mecs quand ils sont allongés sur le bord de la route ils veulent qu'on leur donne un diagnostic qu'on leur explique tout qu'on rentre dans le fond du dossier donc on leur dit c'est un salarié qui a fait un burn out il a tué quatre personnes c'était un mec sans problème etc parce qu'en plus comme c'est un basané il se dit oulala faut rassurer dire c'est un mec et machin chose et puis après ben ensuite ils commencent à regarder le dossier à connaître le nom du mec et à se rendre compte que c'était le mec dangereux du bureau et que c'est effectivement le mec dangereux du bureau qui a fait ce qu'on imaginait qu'il ferait dans les ressources humaines et dans aucune entreprise un burn out ou un mal-être au travail s'achève par une boucherie de quatre personnes ça n'existe pas mais bien sûr que ça existe il y a eu des traces arrête 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 il y a des suicides il y a pas de carnage non mais je rejoins Kader sur le fait qu'il y a des gens qui tuent mais c'était le mode opératoire il y a des suicides personne en France d'habitude les mecs ils viennent ils butent ils tirent dessus ils se tirent une balle dans la tête il y a des patrons séquestrés des syndicalistes cgt très idéologisés mais il n'y a pas au couteau un égorgement puisque Castaner il le savait à 15h que c'était un égorgement il savait même à 14h que c'était le que l'individu était converti à l'islam depuis 2015 et après on a découvert que c'était depuis 2009 et ensuite ce sont la chronologie des dépêches AFP et ensuite Castaner son secrétaire d'état c'est l'ancien président c'est l'ancien président de la préfecture de police donc l'ancien président de la préfecture de police il n'a même pas été capable de dire à Castaner tais toi tu parleras demain il fallait dire tu parleras demain c'est peu importe que tu me crois pas qu'est ce que tu dis ? moi je te parle de la responsabilité on est là dans l'assassinat de 4 personnes qui étaient dévouées à leur travail d'accord on va écouter Cédric à Abidjan juste pour une petite... pas trop long parce que là on a déjà dépassé bon heureusement que vous allez envoyer du premier alors c'est où Abidjan sinon ? Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire voilà alors petit truc qui m'interpelle un petit peu c'est quand même en France on a quand même une super police on arrive quand même à ficher des mecs qui sont repérés depuis des années des décennies parfois même on arrive tellement bien à les ficher qu'on arrive même à leur filer des jobs quand même dans la police dans des services de renseignement et tout je sais pas il y a un problème à mon avis à un moment donné il se passe un truc bizarre quoi il y a un mécanisme je sais pas si c'est au niveau de la justice mais vous voulez... Attendez Cédric attendez Cédric en France les gens veulent la sécurité de l'emploi qu'on puisse pas les mettre dehors comme ça qu'on puisse pas les juger qu'on puisse pas les machins et effectivement toute cette carapace de protection qu'on a mis en route fait que quand il y a un collègue lorsqu'il y a les attentats de Charlie Hebdo et que le mec dit c'est bien fait et que il y a quand même un collègue qui s'inquiète qui dit attention il y a machin vous avez vu ce qu'il a dit on commence à lancer le truc puis on se dit mais non c'est pas grave parce que c'est très compliqué d'aller confronter à la hiérarchie le mec qui a dit ça donc on se dit bah non on va laisser tomber et c'est toute cette carapace de protection qui fait que on peut pas enlever les mecs de leur place lorsqu'ils commencent à dériver tant qu'ils n'ont pas fait un truc de fou et alors maintenant il faut changer nos lois Maurice ou pas ? bah faudrait peut-être non faut les appliquer simplement il va falloir à un moment donné il va falloir appuyer les lois il va falloir changer de ça veut dire que normalement attendez normalement voilà ce qui aurait dû se passer le mec en 2015 dit ah c'est bien fait pour eux tac on le sort du circuit c'est ça qu'on aurait dû faire les mecs auraient dû se dire attends machin qui dit ça c'est un mec donc qui est un peu en accord avec les mecs qui ont tué des gens à la mitraillette dans les boîtes à Paris au Bataclan à Paris donc on le prend et on le sort du service parce qu'il a dit ce truc là ce qu'on fait ailleurs aux Etats-Unis quand tu dis un truc comme ça tout de suite tu tombes dans un dédale dans un trou c'est fini quoi chez nous on fait pas ça chez nous on comprend chez nous on discute chez nous on écoute on protège donc voilà est-ce que est-ce qu'on doit nous arriver à une société qu'on va considérer comme une société brutale une société méchante etc qui va punir les gens qui font des choses qu'il ne faut pas faire dès la première dès la première erreur ou pas il y a des mecs qui se font arrêter sur le bord de la route parce qu'ils étaient à 150 au lieu de 130 et les mecs ils font un scandale parce qu'on n'arrête pas les voleurs et que je sais pas quoi ces gens là si jamais ils sont dans un autre pays on leur met les pinces on les met au trou parce qu'on leur dit voilà vous n'avez pas à contester vous n'êtes pas à la bonne vitesse nous en France on veut pouvoir palabrer discuter, rigoler, ergoter ce que vous avez fait vous ce soir c'est à dire faire des blagues dire des choses limites etc sans être punis mais on voudrait à d'autres moments qu'on punisse les gens alors ça va pas parce que vous ce soir vous qui avez parlé pendant toutes les missions à faire des blagues des machins des trucs si jamais on était dans une société brutale vous auriez dû être mis à la porte tout de suite verbaliser etc mais pourtant vous voulez continuer à faire vos blagues mais vous voulez dans le même temps que quand un mec dit moi je trouve que c'est bien fait pour eux vous voulez tout de suite qu'il tombe dans le trou et c'est ce qui marche pas parce qu'en France les gens veulent tout ils veulent le confort mais dans le même temps la possibilité de partir mais tout en étant capable de rester etc ça peut pas marcher vous pouvez pas tout avoir c'est pas possible donc c'est à vous de faire le choix et vous êtes ce sont en tout cas les 7 ou 8 personnes qu'on a entendues ce soir vous êtes l'archétype du français c'est à dire vous voulez faire tout ça vous voulez machin truc mais vous voulez pas vous voulez pas avoir d'ennuis donc c'est à vous de... c'est beau compliment qu'on m'avait fait cette semaine tu vois on l'a tous pris une tarte là en fait au moins il n'y a pas du remplacement Cédric d'Abidjan c'est aussi l'archétype qu'est-ce que c'est que cette... c'est cette... c'est cette cinglante alors je ne parle pas de... je ne parle pas de lui parce que lui il vient d'arriver et qu'il ne fait pas comme vous il ne fait pas comme toi Camille il ne fait pas comme Mickaël il ne fait pas comme... ah je fais des blagues comme Yannick oui tu fais des blagues tu fais des interventions tu rigoles en dessous etc tout ce que font tout ce que font les gens de France en permanence vous frisez avec la légalité vous faites des blagues limite etc mais vous ne voulez pas être puni vous ne voulez pas être puni vous ne voulez pas qu'on vous punisse parce que oh attends ça va on peut rigoler donc vous voulez pouvoir faire ces blagues mais d'un autre côté quand finalement un mec il fait comme vous sauf que lui on sait à la fin seulement quand il a tué des gens qu'il est fou vous voulez que ce mec là on les punit avant on les punit au moment où vous on vous a pas puni combien de blagues limite avez-vous fait ce soir vous écouterez le podcast combien de fois avez-vous glissé un petit mot bizarre vous écouterez le podcast vous vous entendrez dedans et combien de fois il aurait fallu vous punir ben vous nous me direz ça demain on fait les conclusions un peu rapidement on va écouter la conclue de Guillaume de Guillaume au Mans je vous prie je voulais juste dire que ce matin en regardant les actualités sur Facebook j'ai vu qu'il y avait une petite fille de 16 ans qui s'était suicidée sur les rails du train à côté de chez moi et ça on n'en a pas parlé ce soir en fait le truc dont on a parlé ce soir c'est un truc sur les musulmans en fait et des adolescents qui se suicident à cause du harcèlement scolaire il y en a tous les mois ça on n'en parle jamais en fait parce que c'est pas un sujet qui intéresse ce qui passionne les français c'est les musulmans les méchants musulmans les extrémistes et ça ça me fatigue en fait énormément et je répète que toutes les personnes qui demandent aux musulmans de se désolidariser à chaque fois qu'il y a un criminel qui tue des gens et bien c'est une insulte en fait moi je me sens insulté quand on me demande ça c'est à dire qu'en gros on me met en doute en me demandant ça ça veut dire bon il faut que tu nous prouves que tu n'es pas comme ça alors que moi je n'ai rien à prouver du tout je suis un français comme vous j'ai grandi comme vous je n'ai rien à dire je n'ai rien à me justifier ça ne me concerne absolument pas donc voilà arrêtez avec vos injonctions les criminels sont des criminels les musulmans sont des musulmans c'est des catholicoriques différentes donc laissez-nous tranquilles et puis bon ce problème du musulman et là on nous a dit que ce musulman là était dans une mosquée salafiste qu'il écoutait un discours religieux d'un imam fiché S donc là le problème c'est que c'est l'état en fait qui doit agir c'est qu'il doit mettre cet imam fiché S s'il n'est pas français il doit l'envoyer dans son pays ou alors fermer la mosquée et puis voilà et le problème il sera réglé voilà bonne soirée à tout le monde alors qu'il y en aura les bonnes yeux à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don la conclusion de Lucas à Saint-Chamond je vous prie je pense pas qu'il faille se poser autant de questions que ça non je plaisante ben c'était intéressant même si je n'ai regardé que la couleur des chaussures de tout le monde je trouvais ça intéressant quand même c'était sympa et puis c'est bien de de c'est bien d'échanger de s'insulter un peu ça fait du bien il y en a ils ont un peu de frustration à à rendre un peu tu vois frustration de peut-être vos boulots vous êtes peut-être pas vous êtes peut-être mal parlé par un chef ou un chef d'équipe ou quelque chose il faut se venger un petit peu à la radio on est derrière un téléphone on est moins on est moins dans la confrontation réelle donc on peut se vider un petit peu je vous souhaite une bonne nuit en tout cas bisous ok et bonne nuit à toi et n'oublie pas d'aller faire ton don je vais regarder fais le maintenant avant d'aller te coucher la conclusion de Céline à Paris je vous prie ouais ben écoute moi j'ai pas l'impression d'avoir fait des blagues limite par contre j'ai posé deux questions à des religieux pratiquants qui pour toute réponse mon un m'a dit donc il y a des mécréants et l'autre je sais même je sais plus quoi enfin oui si si il a retourné ma colère contre lui en fait et je me dis et je me positionne encore comme ça c'est que tant que ces gens là répondront de cette manière là face à cette religion là qui moi me pose un problème parce que parce que toute religion ne peut pas admettre en fait dans son dans son truc dans son sein un mouvement terroriste je n'ai pas envie d'en parler en fait j'ai même plus envie de la voir cette religion celle là mais je n'ai les j'en aime aucune merci Maurice pour ton espace de liberté et Dieu sait si c'est vraiment de la liberté à bientôt ciao alors qu'un an les bonnes et à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don je vais regarder Arnaud de la Ferté aller on s'en est débarrassé c'était fou autrement j'aurais cassé un truc ici et à la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne ouais je suis là super au début Maurice m'a envoyé un compliment j'étais presque gêné il m'a dit je suis quelqu'un de très très particulier je suis très spécial je suis une personne spéciale je ne suis pas une personne qu'on a fait en série Maurice hein tu vois moi on s'est dit Yannick il est unique ça va suffire mais c'est vrai que c'est bien comme ça donc c'est tout j'ai rien contre les musulmans seulement je me dis que les gens qui ont la main sur sur l'idéologie enfin en gros tous les gens qui ne sont pas musulmans il faudrait qu'on fasse en sorte que ce problème ne pourrisse pas et parce que on peut se comporter d'une manière où on va on va faire jaillir de plus en plus de malades qui vont se réclamer de la religion musulmane donc je pense qu'il va faire gaffe c'est tout bonne nuit à tout le monde on tiendra les bonnes et à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don sur le site de Maurice Radio Libre pour les heures supplémentaires c'est fait c'est fait merci je vais aller voir la conclusion de Kader A3 ouais bon écoutez ces gens c'est une belle chanson de Jacques Brel ces gens là référence à Céline alors évidemment moi je fais partie tu sais de quelconque frère je fais partie Maurice ? non chez les musulmans ? non des Zahwan c'est ce que ça veut dire les Zahwan ? non les Zahwan ça veut dire les gens qui aiment bien rigoler qui aiment bien prendre des plaisirs de la vie tout ce que quelque part on m'a inculqué ça c'est ma philosophie de vie c'est comme ça que ma religion m'a été transmise et c'est comme ça que je vais la transmettre à mes enfants et s'il m'arrive d'être à l'antenne par moments vifs toniques et dynamiques dans mes propos c'est parce que ça vient heurter une corde sensible chez moi j'essaye de créer un espace une ambiance de paix c'est pas facile en France de faire ça c'est pas facile de communiquer mais tu vois tous les soirs les soirs où je viens chez toi en fait je m'exerce à essayer de d'essayer de véhiculer un peu tout ça c'est pas facile hein Maurice en attendant je vous dis à tous alaikum salam paix à vous ça veut dire voilà et petite chanson que j'aime bien aussi de Buddy Holly tu vois je suis pas un mec branché que sur c'est Crying Waiting Hoping voilà ce que ce que je pense de la vie en fait à très bientôt Maurice Bonne nuit à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire un don à Maurice Radio Libre je vais regarder hein la conclusion de Mickaël à Paris ouais bon bah écoute vive les échanges la liberté d'expression et les blagues limite la France quoi la France quoi l'histoire radio surtout Maurice l'histoire radio et et rock'n'roll et bonne nuit rock'n'roll et bonne nuit à toi n'oublie pas merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire ton don sur la sur notre site internet merci d'avance ça paiera les heures supplémentaires c'est noté je compte sur toi la conclusion de Camille à Paris oui le petit truc perfide pour défendre Céline et je m'en excuse par avance mais ces gens là ça parle des flamands qui étaient des gens pétris de religion qui étaient des bigots et qui étaient des véritables tartuffes et qui affichait une morale des reins et qui en fait se comportait comme ces gens là et Brel parle plutôt des gens comme Kader que des gens comme Céline qui n'est pas du tout concerné par ces gens là et je reviens pour conclure à la à la défaillance de l'Etat parce que c'est quand même ça qui qui est flagrant ici plus qu'un problème avec l'islamisme radical c'est véritablement une défaillance de l'Etat au plus haut niveau de l'Etat et il y a continuité de l'Etat dans les ministères régaliens et à l'intérieur et même si Castaner n'était pas en fonction en 2005 quand il a été embauché il doit se sacrifier parce que lui-même demande des sacrifices à ses hommes et aux policiers qui sont depuis quasiment un an tous les week-ends pour combattre des gilets jaunes et donc le panache et l'honneur ça serait quand même que Castaner dénitionne même si on peut toujours trouver des alibis ou des excuses on voit bien qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction Donc voilà, Maurice merci mille fois parce que vraiment c'est le seul endroit où on peut dire tout, 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 tout et plus que tout et c'est vraiment salutaire merci beaucoup à tous et bonsoir et je t'embrasse pareil, Rock and Roll et Bonny à toi merci d'être venu n'oublie pas d'aller faire un don à Maurice Radiolibre pour qu'on puisse payer les salariés qui sont restés plus tard ça va leur mettre du bon au cœur et la conclusion, merci et la conclusion de Cédric à Abidjan Côte d'Ivoire merci, merci Maurice merci à tous pour cette soirée enrichissante alors une petite conclusion ou plutôt une petite clé de réflexion pour revenir à ces fameux attentats de Bassam à l'époque, j'avais pu m'entretenir avec les mecs de l'antiterrorisme de Paris dont beaucoup étaient marocains d'ailleurs beaucoup étaient musulmans parce que bon, il faut comprendre le système pour pouvoir le combattre et on était venu à discuter sur le Maroc ils avaient été confrontés aux attentats de Marrakech et ils m'expliquaient qu'en réalité les prêches au Maroc dans les mosquées elles dépendaient du commandeur des croyants qui était le roi ça veut dire qu'il n'y a pas des imams là-bas qui sont livrés à eux-mêmes avec des prêches fantaisistes le vendredi dans tout le royaume tu as des émissaires du roi qui viennent et qui donnent un papier et ce papier il est lu par l'imam ça veut dire que c'est le même texte dans tout le royaume qui est lu donc voilà, c'est intéressant c'est intéressant à voir c'est une petite clé il y a peut-être des solutions dans ce genre de choses aussi une bonne soirée à tous Alors Kenrol et bonne fin de journée à toi ou début de soirée à toi et n'oublie pas d'aller faire un don sur le site de Maurice Radiolibre qu'on paie les heures supplémentaires des salariés Merci d'être venu J'adore cette émission, on peut se dire plein de choses j'invite ceux qui tiennent des propos rationnels qui assistent, déplacés sur le chat de Youtube à se contrôler pour certains pour que s'ils veulent pouvoir continuer à s'exprimer sur cette zone là de notre émission il faut raison garder il faut se comporter comme en société on peut dire plein de choses, tu as vu dans cette émission mais voilà on est, bon la plupart des gens qui sont là savent compter jusqu'à 10 et lire toutes les lettres de l'alphabet donc il faut que tu utilises ces combinaisons qui sont magiques qui te permettent de faire des mots pour qu'on comprenne ce que tu dis mais surtout comporte-toi bien parce que si jamais tu le fais pas on va fermer le chat de Maurice Radiolibre et c'est pas à moi que ça va manquer c'est à toi puisque c'est toi qui y vas pour parler donc si tu as des choses à dire n'hésite pas, viens les dire tu seras le bienvenu mais contrôle-toi voilà c'est difficile quand t'es pas très éduqué de comprendre ça mais bon, moi je suis ton meilleur ami j'ai essayé de te tenir la main mais tu sais quand elle va commencer à être moite je vais la lâcher je me connais, tu connais mon style bon c'était bien je salue Billon qui va se lever tout à l'heure à 6h du matin pour aller bosser mais il est pas comme ici ici il est 3h moins 20 du matin peut-être qu'à Paris il est une heure de moins bon c'était bien, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi c'était formidable la soirée, la semaine commence difficilement on va pas faire des émissions aussi longues que ça pendant toute la semaine donc je te le dis et je te laisse avec le monument